Alors je sais que vous êtes des fans d'espace puisque vous avez pris une filière très particulière et vous nous faites très plaisir chez Airbus, vous avez passé la journée avec nous donc ce matin dans le spatial, cet après-midi dans les essais en vol et j'espère que ça vous donnera des idées de carrières peut-être, en tout cas d'envie de travailler les matières qui vous amèneront à être pour certains ou certaines des ingénieurs et je l'espère. Vous savez que Toulouse c'est quand même le fleuron de l'aéronautique européenne, même pas française, européenne, mais que derrière il y a plein d'autres choses qui se font que les avions et les fusées. L'ingénierie ça reste un métier, un, passionnant et deux, dans lequel vous trouverez toujours du travail. Vous savez qu'on dit qu'on est dans une société qui évolue, qui est de plus en plus technologique et à l'évidence ce sont des domaines où il y aura toujours du travail donc c'est quand même déjà intéressant. Et puis ce travail parfois il permet de faire des choses, alors je meuble parce qu'il faut faire trois heures ensemble. Mais c'est des technologies qui vont vous permettre aussi de vivre une partie de vos rêves et vos passions. Alors la passion ça peut être de partir dans l'espace et moi je vais vous prendre par la main, je vais vous emmener dans mon vol. Donc on va vivre ensemble mon vol dans l'espace. Alors ça c'est quelque part c'est la meilleure des carrières parce qu'il n'y a pas mieux que d'aller voir soi-même là où ce qui se passe. Mais vous pouvez être travaillé chez Thalès ou au CNES ou à l'Agence spatiale européenne et faire des sondes qui vont au bout du monde et vous avez autant de plaisir quand vous avez les premières images qui arrivent. Donc tout ça c'est pour vous des perspectives intéressantes. Alors aujourd'hui on va parler parce que cette station dans laquelle Thomas Pesquet a volé, il fallait bien la construire. Des fois on prend les choses pour acquises. Comme les cathédrales, il a fallu un moment qu'il y ait un type qui se réveille avec l'idée de poser la première pierre. À la station il fallait bien commencer à poser le premier module et le deuxième et l'assembler. Et pour assembler tous ces modules, je vais vous montrer, tout a fonctionné comme un Lego géant avec des grues de l'espace, on appelle ça des bras robotiques, avec des gens qui ont dû travailler des charpentiers de l'espace qui sortent en scaphandre. C'est ce que j'ai fait moi puisque pendant trois sorties extravéhiculaires qui ont duré chacune à peu près sept heures. Donc j'ai passé près de 20 heures dans l'espace. Eh bien j'ai aidé à assembler la Station Spatiale Internationale. Le CNES à l'époque avait les premiers astronautes français et puis ils sont tous devenus européens, bientôt les élections européennes. Mais à l'époque moi j'étais encore au CNES. Thomas Pesquet maintenant il est à l'Europe, dans le corps des astronautes européens. Et j'ai volé sur une navette spatiale. C'était le 111ème vol d'une navette spatiale. Space Transportation System. C'était la navette en fait. Et la navette aujourd'hui elle ne vole plus, elle est dans des musées. Donc il va falloir que je vous explique comment on faisait à l'époque. Ce que vous connaissez c'est le Soluze et puis c'est surtout les nouveaux véhicules. Notamment le véhicule Dragon et puis le futur véhicule de Boeing qu'on appelle le CST. Ça c'est deux véhicules qui vont sur la Station. Et puis il y a un nouveau véhicule, on en parlera si vous voulez, qui va retourner sur la Lune, en tout cas faire les tours de Lune, qui s'appelle Orion. Donc il y a plein de véhicules nouveaux mais moi j'ai volé sur une navette spatiale. Et là c'était le badge de la mission, il faut toujours un patch. Et c'est moi qui l'ai dessiné, enfin dessiné, qui en ai donné l'inspiration. Et ce que je voulais c'était qu'il y ait un petit prince sur le casque de l'astronaute parce que finalement mon but c'était aussi de vous parler. Et donc le petit prince aujourd'hui ou la petite princesse, bah c'est vous. Alors une navette spatiale c'était quoi ? C'était un avion mais qui partait dans l'espace. Ça a l'air simple mais il faut imaginer que c'est absolument complexe. Vous avez près de 3000 tonnes au décollage qu'il va falloir soulever de terre. Avec deux moteurs, avec deux séries de moteurs. Des moteurs qu'on appelle cryogénique avec oxygène et hydrogène liquide. Et ces moteurs sont portés par le bas de la navette spatiale. L'oxygène liquide et l'hydrogène liquide eux sont dans ce réservoir là. Et ils sont donc liquides. Donc à votre avis comment on fait pour garder de l'oxygène et de l'hydrogène liquide ? Sous pression. Sous pression. Mais surtout on refroidit. Donc tout ça c'est refroidi. C'est refroidi, vous voyez, dans ces réservoirs qui sont à l'extérieur. Au dernier moment c'est envoyé dans le réservoir. Comme c'est refroidi, il faut qu'on garde le froid. Donc c'est comme un thermos à l'envers. Donc tout ça c'est un revêtement qu'on appelle une isolation. Et cette isolation là, qui est faite en fait de mousse, c'est elle qui va malheureusement créer la fin des vols de navettes spatiales. Vous vous rappelez le dernier accident du navette spatiale ? C'était Columbia en 2003. Vous aviez quel âge en 2003 ? Vous n'étiez pas né en 2003 ? Non mais vous ne vous souvenez pas de l'accident de Columbia ? Février 2003. Ça fait du bien. Et alors malheureusement ce qui s'est passé ce jour là, c'est qu'il y a un morceau de cette mousse qui s'est détaché, qui est venu, mais un jour vous verrez des films dessus, sur RMC Découverte, il y a des choses bien. Et alors, le bout de cette mousse est venu taper sur la voilure, a fait un trou, personne s'en a aperçu. Donc la navette est redescendue dans l'atmosphère, par ce trou le plasma est rentré, a déformé la voilure et elle est partie en vrille et donc l'équipage a été perdue ainsi que le véhicule. Et donc ça, c'est un réservoir et donc il faut l'isoler. Il faut l'isoler et comme on l'isole, ça marche plus ou moins bien. Donc quand on a un liquide et qu'on n'arrive pas à l'isoler, il faut le dégazer parce qu'il y a une partie du gaz qui va partir, sinon il y a trop de pression. Et puis pour finir, comme il est très froid, il y a de la glace qui va venir se mettre. C'est-à-dire que l'air étant de toute façon humide, il y a de la glace qui vient se déposer. Au décollage, on a plein de glace qui tombent et qui viennent un peu partout comme ça. Ça, c'est donc les réservoirs qu'on appelle cryogéniques. Ensuite, il y a une autre façon de propulser, c'est ce qu'on appelle les boosters, qui eux sont des boosters à poudre. On a le même système sur Ariane 5, donc c'est comme un pétard dont on aurait coupé le bout. Et là, on utilise la force d'explosion. C'est une explosion contrôlée, un booster. Elle est tellement bien contrôlée qu'on peut à tout moment savoir la puissance qui sort du booster. On en parlera tout à l'heure. Le rapport des forces, en fait, est tel que, je ne sais plus si c'est 70 ou 80 %, en tout cas une grosse partie de la poussée au décollage, vient des boosters à poudre. Mais alors, ce qui est assez marrant au niveau des forces, on se dit, alors si la grosse partie de la poussée vient d'ici, eh bien, la navette étant accrochée au réservoir, c'est le réservoir qui pousse la navette vers le haut. En fait, non, parce que la navette, elle a aussi des moteurs. Et si on regarde les forces qui sont entre la navette et le réservoir, comme le réservoir est lourd et que la navette est légère, même s'il y a plus de poussée ici que là, c'est quand même la navette qui a tendance à pousser un peu sur le réservoir. Enfin bon, tout ça, mécaniquement, ça se tient et ça décolle ensemble pendant les premières minutes de vol. En fait, pendant les deux premières minutes de vol. Oui ? Alors, pourquoi on utilise un truc privilégénisé si les boosters, ils sont presque plus ? Parce que on a besoin de puissance. Quand on regarde les équations, vous le prêt avec votre prof de physique, d'un objet qui est soumis à une accélération et qui décolle, etc., on s'aperçoit que c'est très difficile avec une technologie donnée, une poussée donnée, d'aller très haut. Et quand on fait les équations, c'est toujours plus facile d'y aller par étage. Donc c'est pour ça qu'on fait des fusées par étage. Donc il est toujours très intéressant, à un moment donné, de brûler un étage et de s'en séparer. Il faut se séparer de la masse morte qui est liée à cet étage. Donc les boosters, on les utilise, mais au bout de deux minutes, ils sont vides. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on les largue. Il y a des cendres sous parachutes. Et c'est ça l'idée, c'est que... Donc on y va avec plusieurs systèmes de façon à ce qu'il y ait un premier étage, un deuxième étage, un troisième étage. Ça, c'était l'ancienne théorie. Maintenant, on arrive à faire des choses plus simples. L'autre chose aussi, c'est que le booster, il a un mérite. C'est qu'il est simple, robuste et efficace. Il n'a pas beaucoup de masse lui-même. C'est quoi ? C'est un réservoir dans lequel il y a de la poudre. Donc il n'a pas une masse intrinsèque énorme. Par contre, il n'est presque que de l'énergie. Un booster, c'est que de la poudre, donc c'est de l'énergie brute. Son défaut, c'est que ce n'est pas pilotable. C'est-à-dire que c'est comme un pétard, on l'allume et ça part. Et ça donne un truc. Mais bon, vous comprenez bien que la navette, elle doit aller sur certaines orbites, elle doit faire des manœuvres, etc. Donc à un moment, il faut aussi des moteurs qui se régulent, qu'on peut arrêter quand on veut. Le booster, ça ne s'arrête pas. Une fois que ça part, ça part. Dans les scénarios catastrophes, par exemple, d'une navette spatiale, vous pouviez imaginer qu'au décollage, il y ait un booster qui s'allume et pas l'autre. Alors là, vous partez tout de suite en toupie et c'est la fin du vol. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien aussi avoir une autre source, qui est donc celle-ci, qu'on va pouvoir réguler, celle des moteurs cryogéniques. Voilà. Bon, tout ça, c'est une question d'efficacité. Alors maintenant, on arrive à avoir des moteurs qui ont, dans le premier étage, vous l'avez vu avec SpaceX, n'est pas détruit, mais carrément revient se reposer sur Terre. Donc, on a plus d'efficacité des moteurs, on arrive à faire des choses différentes. À l'époque, ça, c'était l'optimisation. Donc, pendant deux minutes, ce sont les boosters qui vont donner la principale partie de l'accélération. Ensuite, ce sont les moteurs. Les moteurs, ils donnent une accélération donnée. En fait, ils ne donnent pas une accélération donnée, ils donnent une poussée donnée, une force donnée. L'accélération, elle, elle va décoller de la masse qui est associée à cette poussée. La masse, ça va être celle de la navette, elle est toujours fixe, c'est à peu près une centaine de tonnes, et puis celle du réservoir. Plus le réservoir va se vider, plus l'accélération ressentie par l'équipage va être forte. Je m'explique. Au décollage, quand vous décollez ici, le décollage se fait presque au ralenti. L'accélération que vous ressentez, c'est un peu plus d'un jet, mais guère plus, un virgule quelque chose. Puis, vous allez vous séparer des boosters au bout de deux minutes, et là, vous allez continuer avec 1,5 G. Et puis, le réservoir cryogénique, qui est toujours attaché à la navette, va continuer à se vider. Et plus il va se vider, plus, pour la force à peu près équivalente du moteur, vous allez ressentir une accélération de plus en plus forte. Et à la fin, l'accélération maximum au décollage est de 3 G. Ce n'est pas énorme, 3 G. Ce n'est pas énorme, d'autant plus qu'on est assis comme dans un avion. C'est-à-dire que dans cette position-là, les astronautes sont assis sur le dos, les jambes en l'air sur le dos. Et donc, on prend l'accélération dans ce sens-là, ce qui est beaucoup plus facile que de la prendre dans ce sens-là. Dans un avion de chasse, peut-être que certains parmi vous seront pilotes de chasse. ou bien dans un avion de chasse, on prend l'accélération vers le bas. Donc, le sang quitte la tête, la pression sanguine baisse et on a des soucis. Alors que quand on prend l'accélération comme ça, on a juste un peu de mal à respirer. Mais au niveau de l'équilibre des flux sanguins, c'est beaucoup plus facile. Et donc, au maximum, ça s'arrête à 3 G. Alors, en fait, on pourrait aller au-delà de 3 G parce que les moteurs sont capables de donner plus que ça. À la fin, le réservoir est tellement liquide qu'on pourrait monter à 3,5 ou 4 G. Mais on ne le fait pas. Est-ce que vous savez pourquoi on ne le fait pas ? Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux parce que le véhicule, en fait, est très fragile. Il n'est pas capable de résister à plus. Il faut imaginer qu'un réservoir, par exemple, comme celui-là, le réservoir du... Mais une fusée, en général, si vous la regardez en termes relatifs et vous ramenez ça à la taille d'un verre, par exemple, ça a la même structure qu'une canette de coca. Vous voyez, une canette de coca, c'est assez rigide, mais si vous la prenez, vous la pliez. Il faut imaginer qu'en fait, ramener à la taille des éléments, une fusée, c'est un peu comme une canette de coca. C'est-à-dire, c'est assez fragile. Pourquoi ? Parce que pour que ça décolle, il faut que ce soit léger. Et donc, comme c'est léger, c'est fragile. Et donc, l'ingénieur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dessiner... L'objet, mais on fait pareil avec les avions. Un avion ne peut pas prendre plus que 3G. Si un avion, aujourd'hui, comme le 380 roule n'importe quel avion, vous l'amenez à 3G,2, vous allez casser les amis. C'est pour ça qu'on met des protections pour ne jamais aller dans ces domaines-là. Et pourquoi on fait ça ? Parce que si on faisait des avions qui sont capables de résister à 4G ou 10G comme un avion de chasse, il serait très solide, donc il serait très lourd. Donc il ne serait pas efficace pour aller à... pour faire un Paris-New York. On a le même souci avec la navette. Et donc, vers la fin du vol, on réduit les moteurs pour ne pas accélérer trop. Et donc à la fin, on est carrément obligé de réduire les moteurs pour ne pas accélérer au-delà de 3G. Parce que 3G, c'est le maximum d'accélération que peut prendre le véhicule. Les boosters, c'est pareil. Je vous ai dit qu'ils n'étaient pas pilotables. Néanmoins, on les pilote un peu. C'est-à-dire que dans le réservoir, ici, la poudre est installée. Il y en a beaucoup, puis à un moment donné, il y en a moins. Puis après, il y en a beaucoup. Comme vous imaginez un fuseau qui se rétrécit et puis qui s'élargit. Pourquoi on fait ça ? Parce que la première des contraintes qu'on va avoir sur ce véhicule, avant la contrainte de l'accélération, c'est la contrainte de la force dynamique. Il faut bien comprendre qu'un véhicule, la pression dynamique, c'est-à-dire, en gros, si vous voulez la vitesse. Sur un avion, plus vous avez de la vitesse, plus à l'intérieur, d'abord, on va commencer par la voiture. Vous sortez la main de la voiture, plus vous allez vite, plus vous sentez cette pression dynamique. Un avion, c'est pareil. Une fusée, c'est presque pareil. Pourquoi ? Parce que quand on va vers le haut, on accélère et plus on accélère, plus il y a de pression dynamique. Et en même temps, plus on va vers le haut et moins l'air est dense. Et donc, en fait, il y a un moment où en allant vers le haut, on accélère de plus en plus. Il y a, par l'effet de la vitesse, plus de pression dynamique. Mais comme l'air est de moins en moins dense, en fait, il y a aussi moins de pression dynamique. Et donc, en fait, quand une fusée décolle, l'intérêt de la fusée, ça va être de décoller vers le haut pour s'éloigner des couches denses de l'atmosphère. Et c'est pour ça que, des fois, les gens sont un peu perdus. Vous imaginez la Terre. Une fusée, c'est quoi le but d'une fusée ? C'est de se mettre en orbite. Et ça va donc être de faire des tours de Terre. Vous êtes d'accord ? Pourquoi la fusée, elle ne part pas directement sur l'orbite ? La fusée, en fait, elle décolle toujours à la verticale. Elle décolle à la verticale parce qu'il faut d'abord qu'elle s'extrait très très vite de couches denses de l'atmosphère, qui la freine, pour pouvoir accélérer. Et puis, petit à petit, elle va tourner. Elle va tourner. Elle va venir se mettre sur une trajectoire qui est une trajectoire d'orbite. Une trajectoire d'orbite autour de la Terre, c'est une chute libre. Vous l'avez compris. Ça, souvent, sur Internet, c'est très bien expliqué. Une fois que j'ai de la vitesse, ça, c'est la Terre. J'ai de la vitesse. Mais comme la Terre est là, la Terre me retient. Elle m'attire. Mais moi, j'ai de la vitesse. La Terre me retient. J'ai de la vitesse. Et à chaque fois, c'est une vitesse qui est contrariée par l'attraction de la Terre qui fait qu'au final, on tourne autour de la Terre. Au décollage, eh bien, on commence d'abord par monter pour s'extraire des couches denses de l'atmosphère. Il y a quand même un moment où on accélère tellement qu'il y a une pression devant qui est énorme. Et donc, il faut qu'on réduise un peu. Et donc, c'est comme ça qu'on réduit les moteurs et qu'on réduit aussi, dans les premières minutes de vol, par effet simplement de divergence, enfin de concentration de la plume, les boosters. Bon. Tout ça pour vous dire qu'au décollage, on a un avion qui est posé sur une fusée. que cet avion, il va continuer pendant huit minutes de vol avec le bidon accroché à aller se mettre en orbite. L'orbite est à peu près à 400 km au-dessus de la Terre. Et puis, une fois qu'il est arrivé en orbite, il va se séparer du bidon qui va rentrer dans l'atmosphère et qui va être détruit dans l'atmosphère. Est-ce qu'on est à ce moment-là en orbite ? Vous imaginez, je vais décoller de Floride. Je décolle dans quel sens d'ailleurs ? Vers l'est ou vers l'ouest ? Quand je suis en Floride. Une trajectoire, j'ai dit qu'il fallait m'incliner. Mais je vais dans quelle direction ? Vers l'est ? Et pourquoi je vais vers l'est ? Hein ? Il y a l'océan. Il y a l'océan. Mais ça, c'est une conséquence. Ce n'est pas la cause première. La cause première, c'est que je vais profiter, en fait, de l'entraînement naturel de la Terre, de la rotation de la Terre. C'est ce que tu voulais dire, Jonain, mais je t'en fais ici. Et donc, je vais tirer d'abord vers l'est. Et comme je tire vers l'est et que le risque, c'est de retomber si ça se passe mal quelque part, eh bien, je vais installer mon centre de tir près de l'océan. Ce n'est pas parce que je suis près de l'océan que je tire vers l'est. C'est parce que je veux tirer vers l'est que j'installe mon centre de tir près de l'océan. Et c'est pour ça que la France a mis son centre de tir en Guyane. Parce qu'à Brest, il aurait fallu tirer vers l'ouest et là, ça n'avait pas de performance. Est-ce que, donc, au moment où la propulsion de ces moteurs s'arrête, est-ce que je suis en orbite ? Donc, j'ai accéléré, j'ai accéléré, j'ai beaucoup de vitesse. Donc, maintenant, j'ai de la vitesse comme ça. La Terre est là. J'ai beaucoup de vitesse comme ça. Est-ce qu'à ce moment-là, je suis en orbite ? Vous savez, une orbite, c'est quoi ? C'est une patatoïde qui a le mérite de toujours repasser par le même endroit. Vous êtes d'accord ? Si j'ai mis ma vitesse ici et que je me suis... Comment vous expliquer ça ? Par les équations, il faudrait que je m'en mette au tableau, mais là, je n'en ai pas. Donc, partez du principe que pour se mettre en orbite, il faut prendre de la vitesse. Mais ensuite, si vous ne faites rien, vous avez pris de la vitesse, vous êtes là. Si vous ne faites rien, vous allez retomber de l'autre côté de la Terre, dans les couches de l'atmosphère. Donc, il va falloir, en fait, attendre... Vous allez faire un tour complet et vous allez revenir ici, dans l'atmosphère. Donc, il faut toujours, pour se mettre en orbite, prendre de la vitesse et quand vous êtes à l'opposé de la Terre, refaire un petit boost, refaire une petite impulsion pour que le cercle, finalement, repasse toujours au-dessus de l'atmosphère. Ça, c'est vos professeurs de physique qui vont vous l'expliquer. Donc, quand on est en orbite, vous vous rappelez, on s'est séparé de ce moteur-là. On n'a plus que la navette spatiale. Et donc, il y a d'autres moteurs encore qui utilisent d'autres carburants, qui permettent de faire tous ces petits boosts en orbite, notamment le dernier boost, c'est-à-dire celui qui va vous permettre de perdre votre vitesse et de retomber dans l'atmosphère et de rentrer comme un avion. Alors, j'ai beaucoup parlé sur cette diapositive. On va passer à la suivante parce que ce qui vous intéresse peut-être aussi, c'est comment on devient astronaute. À l'époque où j'ai volé, il fallait créer la station. Et donc, créer la station, ça voulait dire, en fait, faire un travail un peu comme on fait aux essais en vol, c'est-à-dire créer les matériels. Et donc, on avait ce que j'appellerais des astronautes d'essais, c'est-à-dire des gens qui étaient là pour mettre en place les matériels. Donc, c'était beaucoup de pilotes d'essais. Donc, vous avez le commandant de bord de la navette ici, qui est un pilote de chasse et pilote d'essais de la Navy américaine. Vous avez le copilote ici, qui est un pilote de chasse et un pilote d'essais de l'US Air Force américaine. Vous m'avez ici, il y a une vingtaine d'années, et donc c'est un pilote français, pilote de chasse et pilote d'essais. Et puis, vous avez un type assez remarquable qui n'a pas du tout ce profil et qui correspond, je dirais, plus au profil qu'on va développer maintenant, c'est-à-dire de chercheurs et de gens qui sont là pour utiliser la station. Ce type-là, retenez son nom et son visage, il s'appelle Franklin Chang Diaz. Chang Diaz, c'est un mélange, vous le voyez, de chinois et d'espagnol. En fait, il est du Costa Rica. Et c'est quelqu'un d'absolument formidable parce qu'il vous montre que dans la vie, tout est possible. Chang Diaz, donc Franklin de son prénom, il vivait au Costa Rica. Le Costa Rica, ce n'est pas un pays très riche. Ses parents tenaient une station service. Il a décidé de faire des études et il est parti étudier aux États-Unis. Il a étudié ce qu'on appelle la physique des plasmas. La physique des plasmas, ça peut être très utile, par exemple, quand demain, on fera des réacteurs à fusion nucléaire, par exemple. Mais c'est aussi peut-être utile pour des moteurs spatiaux. Et Franklin, il a inventé un moteur à plasma qui, à mon sens, est le seul moteur qui nous permettra un jour d'aller sur Mars. Vous savez qu'aujourd'hui, vous l'avez vu avec la navette, on utilise de l'hydrogène, de l'oxygène. Ce sont des moteurs classiques ou de la poudre ou du kérosène et de l'oxygène pour Spacif. Mais avec ça, tout sort avec une vitesse de la fusée, ce qu'on appelle l'impulsion spécifique. Tout sort avec assez peu de vitesse. Si on prenait le même carburant, par exemple, on va prendre de l'hydrogène. Cet hydrogène, on va l'ioniser et on va l'envoyer dans un moteur. Du fait qu'on va l'ioniser, on va en faire un plasma. Et du fait qu'il est ionisé, on va pouvoir utiliser un champ électromagnétique pour le faire sortir du véhicule. Chaque polycule d'hydrogène, on peut la faire sortir avec une vitesse bien supérieure aujourd'hui à ce que permet la chimie. Et donc, avec ces moteurs à plasma, là où il nous faudrait, vous avez vu, par exemple, Sol sur Mars. Qui a vu le film Sol sur Mars ? Quand même. Alors, on va voir. Qui a vu Gravity ? Qui a vu Interstellar ? Bon, vous auriez dû aller voir Interstellar+. Qui a vu le premier homme de la vie de Neil Armstrong ? Là aussi, il faudrait y aller plus. Vous avez de bonne base quand même. Gravity, c'est bien parce que, franchement, avec Gravity, ça a été conseillé par tous les astronautes de la NASA. Même si l'histoire est un peu rocambolesque, vous avez vu à peu près tout le matériel qu'il peut y avoir sur la station spatiale. Vous avez vu les scaphandes, vous avez vu pas mal de choses. Donc ça, c'est pas mal. Si vous avez vu Sol sur Mars, vous avez vu que pour aller sur Mars, il faut presque un an, quoi. Vous vous rappelez, le croiseur, là, il met quoi ? Neuf mois pour aller et venir. Puis quand vous arrivez sur Mars, au bout de neuf mois, qu'est-ce qui se passe ? Les orbites se sont décalées entre la Terre et Mars. Et donc la Terre et Mars, à un moment donné, étaient proches. Et comme on tourne pas à la même vitesse radiale, à un moment donné, elle se décale. Donc il faut attendre. Il faut attendre encore un an avant que les orbites se rejoignent. C'est pour ça qu'il est seul sur Mars. Parce qu'il faut attendre un sacré moment. Puis après, le croiseur revient, puis il faut le reprendre. Et ça reprend neuf mois pour revenir. Tout ce que vous avez vu dans le film Seul sur Mars, c'est tout à fait véridique. Donc ça veut dire que pendant trois ans, on est dans l'espace. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'on est dans l'espace pendant trois ans ? Eh bien, en fait, on est irradié. Parce que ici, vous le savez, vous êtes protégé. Qu'est-ce qui vous protège aujourd'hui des radiations ? Le champ magnifique. La première chose qui vous protège, c'est quoi ? En tout cas, de certaines radiations, puisque la lumière est une radiation. Les UV sont une radiation. La première chose qui vous protège, c'est l'atmosphère. C'est énorme. On verra tout à l'heure dans des images que, hors de l'atmosphère, on a une lumière extrêmement agressive. Et puis, entièrement raison, ce qui nous protège, c'est le champ magnétique de la Terre. Et quand on sort du champ magnétique de la Terre, on n'est plus protégé. Mais du tout, rien ne nous protège. Il n'y a rien d'aussi efficace que le bouclier du champ magnétique terrestre. Pourquoi il n'y a sûrement pas de vie sur Mars ? Parce qu'il n'y a pas de champ magnétique sur Mars. Et donc, ce monsieur-là, Franklin Chang Diaz, a inventé un moteur qui nous permettrait d'aller sur Mars en un mois et demi. Vous imaginez ? Si on y va en un mois et demi, on reste sur place un mois, on vient en un mois et demi. Et en l'espace de quatre mois, on est resté dans la même orbite des deux planètes. Et donc, on peut aller plus vite, moins cher. Comme on y reste quatre mois et pas trois ans, on emmène moins de denrées avec nous. On est moins exposé au rayonnement. Et donc là, la mission est une chance de se faire. C'est pour ça que, dans la vie, on fait des choses quand on a la technologie pour la faire. C'est ce qu'on appelle les ruptures de technologies. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur les technologies. Parce que, dans la vie, on peut avoir de l'ambition. Quand on n'a pas trouvé la technologie de notre ambition, on ne fait rien. Les Américains ont décidé d'aller sur la Lune. Ils ont inventé la technologie de leur ambition, c'est-à-dire principalement l'informatique. Ils sont allés sur la Lune. Aujourd'hui, on a d'autres défis. A votre avis, quel est le plus grand défi auquel on fait face ? Hein ? Non, le défi global, je ne parle pas que du spatial. Le plus grand défi auquel l'humanité fait face aujourd'hui ? Survive. Survive au problème environnemental, c'est-à-dire au nombre de gens qui vivent sur Terre. Et le principal problème qu'on a, c'est l'énergie. Et le premier problème qu'on a, c'est de stocker l'énergie. Parce que l'énergie, on en a plein. Regardez cette station spatiale internationale. Elle a toute son énergie par des panneaux solaires. Mais elle a son énergie que quand elle est dans la phase éclairée par le Soleil. Une station qui tourne à 400 km d'altitude, c'est quelque chose qui va, pendant 45 minutes, être au Soleil. Et pendant 45 minutes, être à l'ombre de la Terre, du Soleil. Et donc, vous imaginez que pendant 45 minutes, on a de l'énergie. Et pendant 45 minutes, on n'en aurait pas. En fait, si, puisqu'on a des batteries. Et on va stocker l'énergie, on va s'en servir. Et c'est comme ça que Thomas Pesquet est sorti en sortie extravitellaire pour aller changer les batteries. Si vous vous souvenez de ce qu'ils ont vu. C'est de stocker. Et le plus grand défi qu'on ait aujourd'hui sur Terre, en fait, c'est de stocker l'énergie. S'il y en a un ou une parmi vous qui travaille sur des sujets un jour qui permet de stocker l'énergie. Un, vous gagnerez beaucoup d'argent. Et deux, vous aurez sauvé l'humanité. Donc, il y a des tas de trucs à faire. Et ce monsieur, lui, il les a fait à son niveau. Donc, c'est un type. Il a quitté le Costa Rica. Il a fait ses études. Docteur en physique des plasmas. Et puis, il est rentré à la NASA. Et il a volé sept fois dans l'espace. C'est le record man absolu du nombre de vols dans l'espace. Il a volé sept fois. Et il a inventé un moteur pour aller sur Mars. Vous voyez, même quand on vient du Costa Rica, dans la vie, on peut avoir un peu d'ambition. Et c'est ce que je vous souhaite dans tous les domaines. L'ingénierie ou ceux qui veulent faire autre chose, vous ferez autre chose. Tout le monde est habillé dans son habit de lumière. Alors, là, vous avez deux habits. Vous avez l'habille, on va dire, qu'on met dans la navette spatiale. Et celui qu'on met pour aller en extérieur dans l'espace. Alors, bien sûr, sans les casques, ça c'est juste pour la photo. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que cette combinaison est orange ? D'abord, pourquoi une combinaison et pourquoi elle est orange ? Je meuble bien, elle en va bien faire jusqu'à midi. C'est sympa. C'est sympa comme tout jeune. C'est une fille. C'est ça. Quand on revient sur Terre, s'il y a un problème de navette, on le verra tout à l'heure sur les images, on peut être amené à sortir en parachute. Et donc, pour nous retrouver. Et c'est pour ça que les pilotes d'essai, les équipages d'essai, sont habillés en orange de la même façon. pressurisés parce qu'on peut être amené à perdre la pression dans une cabine spatiale. On peut néanmoins avoir envie de survivre, en tout cas de laisser survivre l'équipage. Et donc ça, ça permet de résister à une dépressurisation de la cabine. Ça, c'est pour aller dans l'espace. Dans l'espace, par essence, on est dépressurisé, puisque c'est un vide quasi absolu auquel est confronté l'astronaute à 400 km d'altitude. Est-ce que vous savez pourquoi la combinaison est blanche ? Je voulais se réfléchir. Mais toutes les hypothèses sont bonnes, allez-y. Partez du principe qu'il n'y a jamais de mauvaise réponse. On essaye un truc. Quand vous faites de la science, comment ils ont fait les anciens pour trouver les... Ils ont fait des expériences. Et puis quand ils se plantaient, ils essayaient autre chose. Donc il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça n'attire pas la chaleur. Ça n'attire pas la chaleur. Parce que l'espace, c'est noir. L'espace, c'est noir. Donc on voit bien les gens par contraste. Ça pourrait être une... Ça pourrait être la raison. Alors en fait, la vraie raison, c'est celle de la chaleur. C'est comme les voitures à Toulouse l'été. Vaut mieux avoir une voiture blanche qu'une voiture noire. Parce que dans l'espace, on a toujours trop de chaleur. Ça, c'est un peu difficile à comprendre. On en parlera tout à l'heure sur d'autres vidéos. Je vais quand même commencer à vous l'expliquer. Dans l'espace, on est dans un vide quasi absolu. Donc on n'a pas d'échange thermique. Ici, ce qui fait que tout est à la même température, c'est qu'il y a des petites molécules. D'ailleurs, la notion même de température, c'est définie par l'agitation de ces molécules. Et ces molécules vont faire que la température est partout pareille. Dans l'espace, je n'ai pas ces petites molécules. Donc, ce que j'ai comme température, je la garde. Et puis, ça dépend de mon bilan énergétique. Est-ce que je crée de l'énergie ou est-ce que j'en perds ? Alors, j'en crée à l'intérieur de mon scaphandre. Parce que moi, je suis un homme, donc je dépense de l'énergie. Je rayonne, je chauffe. Puis, à l'intérieur, il y a aussi des petits moteurs qui créent de l'énergie. Et puis, j'en perds. J'en perds par rayonnement. Dans l'espace, la seule façon de perdre de l'énergie, c'est par rayonnement. Et on le verra tout à l'heure sur la navette, mais on peut déjà le voir sur la station. Parfois, vous avez des panneaux solaires et parfois, vous avez des panneaux radiatifs qui sont là uniquement pour radier, pour extraire de l'énergie de la station par rayonnement. On prend la chaleur de la station, on la passe dans ces panneaux. Elle part sous forme de rayonnement, comme le rayonnement d'un radiateur qui vous réchauffe l'hiver. La même chose, c'est comme ça qu'on perd. Et le bilan de la station, c'est toujours de vouloir perdre de l'énergie. On a toujours trop d'énergie. On a parlé des gens, donc des profils. Aujourd'hui, avant, c'était plutôt des astronautes d'essai, des pilotes d'essai. Maintenant, c'est plutôt des chercheurs. Et là, voilà le patch de la mission. Si un jour, vous le retrouvez, je voulais juste vous en parler parce que c'est moi qui l'ai... Pareil, pas dessiné, mais qui en ai donné l'inspiration. J'ai triché un petit peu parce que vous connaissez les couleurs américaines. C'est rouge, blanc, bleu. Et j'en ai profité au passage de l'orbite pour inverser les couleurs et mettre un petit bleu, blanc, rouge. Donc je ne sais pas si ça n'a pas été trop remarqué. Et puis, comme je suis né au Maroc et que j'ai grandi en Provence, j'en ai profité pour mettre la Méditerranée avec l'Italie, le Maroc et la Provence. Et puis, comme on avait dans l'équipage des enfants, on a mis autant d'étoiles dans le ciel que l'équipage avait d'enfants au moment du vol. Voilà, c'est des petits trucs entre nous pour se faire plaisir, ça. Et personne ne le sait. Alors, j'ai parlé de mon commandant de bord. Un commandant de bord, c'est fondamental dans une mission spatiale. Vous savez, c'est un peu comme le capitaine d'une équipe sportive. Pour ceux qui font du rugby, vous savez ce que ça veut dire. C'est celui qui commande. C'est celui qui donne le ton. Et c'est celui qui donne le boost à l'équipage. Quand on est en équipage, on va en fait être entraîné pendant une année ensemble. Pendant une année, on va être ensemble en permanence. Et quand l'équipage a été mis en place, il s'appelle Kenneth, il est venu nous voir, il nous a dit, écoutez, ce soir, on va tous aller au restaurant avec les épouses et les enfants. Alors, je dis quand même, il est gonflé, on vient d'être affecté, on a autre chose à faire. Et en fait, il avait tout à fait raison parce que pour être un bon équipage, il faut toujours essayer d'avoir du lien entre les gens, mais aussi du lien entre les époux, les épouses, même les enfants, parce qu'on va faire quelque chose qui est tellement difficile que c'est important d'être ensemble. C'est quelque chose dans le monde du travail, et notamment en France, qu'on fait mal. Par exemple, chez Airbus, il y a un petit défaut qu'on pourrait trouver à notre belle société Airbus, c'est qu'on fait tout tout seul et on ne fait jamais trop venir les enfants visiter les choses qu'on fait, ou on se retrouve par petits groupes. Mais je crois que quand vous serez plus grand, que vous serez dans le monde du travail, essayez toujours en pensant à Ken. Vous avez vu des films d'astronautes. Dans les films d'astronautes, il y a toujours des barbecues. Les gens, ils passent leur temps d'avoir l'impression à boire et à manger. Ils sont dans le jardin à Houston, ils regardent la Lune, ils prennent des bières. C'est ça un film d'astronautes. Et bien en fait, c'est vrai. Et c'est vrai pour une bonne raison, c'est que d'abord à Houston, il fait chaud et il y a de la bière texane. Mais c'est aussi parce que quand on veut faire des choses ensemble, il ne s'agit pas de se voir entre 8h et 17h ou 18h. Il faut aussi vivre ensemble parfois un peu plus. Donc ce type-là, c'était un peu le mentor et je m'en remercie. Franklin en a beaucoup parlé. Donc allez voir sur Internet. Il a un moteur qui s'appelle, je crois, de mémoire, VASIMIR. V-A-S-I-M-I-R. VASIMIR comme quasi-mire. Et c'est un moteur à plasma. Donc vous allez voir ce qu'il développe et comment il pense aller un jour sur Mars. Ça, c'est mon... Oui ? Vous avez dit du coup que le moteur nous permettrait d'aller sur Mars en un mois et demi. Mais dites-vous quelles sont les contraintes du moteur ? Alors, la source d'énergie. La source. Parce qu'il faudrait probablement une source nucléaire. Donc c'est difficile de mettre du nucléaire dans l'espace. On peut imaginer que ce moteur marche avec des panneaux solaires. Mais à ce moment-là, ton vaisseau qui était très léger parce que 4 mois, c'est pas beaucoup de vie pour survivre. Les panneaux solaires, eux, ils commencent à être embarrassants. Donc aujourd'hui, il faut trouver la source énergique. Et ce moteur, il existe. Il a été mis en laboratoire. Il marche. Mais il marche sur une petite échelle. On n'a pas encore fait l'exercice de le construire à l'échelle d'un vaisseau spatial. Il y a ce qu'on appelle un rapport d'échelle. Et on ne sait pas si ça marcherait aussi bien sur un gros moteur que sur un petit. Donc il y a plein de problèmes techniques encore à résoudre. Et si vous devenez des spécialistes d'électromagnétisme, peut-être qu'un jour, vous irez au Costa Rica puisque maintenant, le laboratoire de Franklin est au Costa Rica. Là, vous avez donc Paul qui, lui, est un pilote de chasse de l'US Air Force. Et vous le voyez dans le cockpit de la navette. Alors, le cockpit du navette, ça ne ressemble quand même pas à un cockpit d'Airbus. Tu vas leur montrer des cockpits d'Airbus ? Oui. C'est quand même plus joli que nos cockpits. Mais celui-là, il est très intéressant parce que vous avez des boutons partout. Il fallait imaginer. Vous en aviez au-dessus au panneau plafond. Vous en aviez sur le côté et vous en aviez derrière. truffé de boutons. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, tout ça, ça vient des années 70-80. C'est une époque où on n'avait pas confiance dans les automatismes. C'était vrai des avions équivalents français, notamment l'Airbus A300, à tel point qu'il y avait un troisième membre d'équipage. Si vous vous souvenez, avant, il n'y a que deux pilotes. Maintenant, on ne voudra en mettre qu'un seul. Un jour, il n'y aura même plus de pilotes. Alors, je ne sais pas ce qu'on fera comme ça. Mais à l'époque, une navette, c'est tellement complexe qu'il fallait quatre membres d'équipage. Quatre. Donc deux, on va dire pilotes et deux ingénieurs. Et comme c'était très complexe, on n'avait pas confiance dans les automatismes. Donc chaque vanne, chaque relais électrique, chaque organe qui soit quelque part commandé, il pouvait être commandé par l'ordinateur ou il pouvait être commandé à la main. Vous pouvez le mettre sur aéreau ou sur marge. Alors, vous imaginez, pour comprendre toute cette technologie, il fallait en fait travailler pendant un an et les checklists, ce qu'on appelle les checklists. Imaginez, dans un avion, on utilise des checklists. Les checklists, si on les mettait ensemble, il y en avait pour 1,50 m de hauteur. Donc il y avait énormément de travail. Et ça a été, je pense, l'objet le plus complexe qui ait jamais été piloté par l'homme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites de façon automatique. Vous savez que, par exemple, on peut faire un atterrissage automatique. Il fait longtemps déjà qu'on fait ça. Alors, on a fait la 1. Je vais vous présenter l'équipage. Ça, c'est l'équipage que j'ai ramené sur Terre. Dans ma mission, il fallait construire la station. Il y avait déjà trois personnes à l'époque, qui s'en assistent aujourd'hui. Et ces trois personnes... Il y en avait trois qui avaient passé six mois et trois qu'on a montés. Donc ça, c'est les trois qu'on est allés chercher. Deux Américains et un Russe. Alors, c'est marrant parce que, quand on est dans l'espace, finalement, on est une espèce de communauté internationale. Mais chacun reste ce qu'il est. Alors, on peut être un peu français, un peu russe, un peu américain. Là, vous avez, par exemple, les Américains. Donc, ils lisent des romans. Le Russe, lui, il lit un truc sur la pêche, je crois. Quand on écoutait de la musique, chacun écoutait sa musique. Dans l'espace, on est un peu dans des boîtes à sardines et on n'a pas beaucoup d'espace à sardines. C'est assez petit, finalement, une station. Donc, la seule façon qu'on avait de s'isoler, c'était souvent d'écouter de la musique. Parce que déjà, vous bouchez les oreilles, vous n'avez pas le bruit. Une station spatiale, c'est très bruyant. C'est plus de 70 décibels. Parce que vous allez voir sur les images, il y a beaucoup de ventilateurs, tout ça. Donc, pour s'isoler, on mettait des... On écoutait de la musique. Et alors, je me souviens, le Russe, lui, il aimait bien écouter de l'opéra russe, Tchaikovsky. Et puis, les Américains, alors eux, ils étaient du Texas. Ils m'ont bien écouté de la Camry. Moi, à l'époque, c'était Etienne Dao. Alors, j'écoutais Etienne Dao. C'est très marrant. La station, quand j'y suis allé, elle avait cette allure. Vous la connaissez peut-être aujourd'hui. Il y a plusieurs panneaux solaires. Ici, à l'époque, il n'y avait qu'un jeu. C'était le tout début de l'assemblage. C'est-à-dire qu'il y avait la partie russe qui était déjà en place et la partie américaine. Mais il n'y avait pas le module européen. Il n'y avait pas le module japonais. Il y avait juste le début du rail. Et donc, il a fallu qu'on amène ce que j'ai amené moi. C'est le chariot, en gros, du rail. Et j'ai réparé le bras robotique de la station. Ça, on le verra mieux ensuite par des images. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore là-dessus ? Donc, l'autonomie, on en a parlé. C'est les panneaux solaires. Mais il y a une autre autonomie. C'est qu'il faut être ravitaillé en énergie propulsive, c'est-à-dire en capacité de remonter l'orbite de la station. Parce que si je vous ai dit tout à l'heure qu'on est dans un vide quasi-absolu, je ne vous ai pas dit qu'on était dans un vide absolu. Donc, il reste quelques petites molécules. Et avec le temps, comme la surface est grande de la station, toutes ces petites molécules qui sont quand même là vont nous freiner. Et si on ne faisait rien, en fait, la station redescendrait sur Terre et elle finirait par brûler. C'est ce qui lui arrivera à la fin de sa vie. Et donc, on est obligé en permanence de remonter l'orbite de la station. Pour remonter une orbite, il faut toujours pousser par l'arrière. Ça, c'est l'arrière de la station. Et donc, à l'arrière ici, ce que vous avez, c'est un véhicule Progress. Progress, c'est comme le Soyuz, ça n'amène pas des gens, ça amène du matériel. Vous savez qu'il y a un véhicule extraordinaire qui a été fait en Europe, qui peut amener aujourd'hui du matériel, pas de personnel, et qui s'appelle, qui est contrôlé depuis le centre spatial de Toulouse, qui s'appelle. Là où le Soyuz fait 10 tonnes, il est plus lourd, il en fait 20. Et il s'appelle. Et le Soyuz a des moyens de rendez-vous qui datent de l'antéchrist, alors que lui, il fait son rendez-vous avec des lasers, avec une précision extraordinaire. C'est la gloire de toute l'ingénierie toulousaine. Et il s'appelle la TV. Vous ne connaissez pas la TV ? Non ? Alors, il faut aller voir sur Internet. La TV, c'est un véhicule. C'est une participation de l'Europe et de la France, notamment, à la Station Spatiale Internationale. C'est un véhicule qui est envoyé par une Ariane 5 et qui vient se doquer. C'est encore plus compliqué que Dragon, parce que Dragon, il arrive... Peut-être que maintenant il se doque aussi. Avant, il était pris par le plan robotique. En tout cas, la TV, lui, il se doque ici. Et il est capable de remonter la station. Dans les technologies, des fois, en France, on n'est pas assez fier de ce qu'on fait. Du coup, on n'en parle presque pas. La TV, c'est un véhicule. Il est contrôlé peut-être qu'un jour, vous pourrez aller le visiter. On a été installé ici par le centre du contrôle Nord. Il n'y en a plus en voie de ce sens-ci. Le centre de contrôle de la TV, la TV CC, qui était au PNES, à Toulouse. En tout cas, c'est une sacrée prouesse technologique. Et vous savez que, par exemple, l'Europe a déjà fait des capsules de rentrée dans l'atmosphère. On en a fait une, juste pour voir si on était capable. Il n'y avait personne à bord, mais on aurait pu mettre quelqu'un à bord, puisqu'elle est allée, elle a fait son tour, elle est revenue, contrôlée par GPS. La température à l'intérieur est restée à 20 degrés contrôlée. Et ce véhicule s'appelait l'ARD, Atmosphérique, Rientry, Demonstrator. Donc, la technologie, en fait, toutes ces technologies du vol habité, elles sont maîtrisées en Europe depuis très longtemps. Et on n'a jamais voulu, nous, avoir un véhicule autonome. Donc, pour monter aujourd'hui sur la station, il y a le Soyouz. Et puis, il y a les véhicules modernes de SpaceX et bientôt de Boeing. Cette station, donc, on l'a dit, elle avance dans ce sens-là. Comme ça, je ne sais plus combien elle pèse aujourd'hui. Il faudrait regarder. Et puis, elle a grandi, puisque sur ce grand rail, on a mis plusieurs panneaux solaires. Comme elle avance dans ce sens-là, elle est soumise, donc, à la pression des molécules d'air. Mais elle peut être aussi soumise à des impacts. Est-ce que vous avez une idée du type d'impact à 400 km d'altitude auquel on peut être soumis ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme danger à 400 km ? Alors, les débris de satellites. Alors, c'est vrai que, par exemple, la chance qu'on a, c'est que les débris de satellites à 400 km, ils ne restent jamais très longtemps à 400 km. Parce qu'eux, ils retombent, en fait, en quelques jours. Parce qu'eux, ils traînent beaucoup et donc, ils finissent par retomber. Alors, heureusement, il n'y en a pas. Récemment, il y a l'Inde qui a fait un exercice de tir pour détruire un satellite adverse. Enfin, ils ont fait un exercice sur un satellite à eux. Ils se sont détruits un satellite. Donc, ça, c'est le genre de truc qui peut créer des débris. En gros, des débris, il n'y en a pas aujourd'hui à 400 km. Des débris humains, il n'y en a pas. Alors, s'il peut y en avoir un qui est, par exemple, créé par un homme. Vous êtes en sortie extravéliculaire et vous lâchez un objet. Cet objet, qu'est-ce qu'il fait ? Il part sur une orbite, mais qui est parallèle à la vôtre. Et au bout d'une demi-orbite, en fait, vous retrouvez cet objet. Il revient vers vous. Donc, le premier débris qu'on pourrait imaginer, c'est un astronaute qui lancerait quelque chose. C'est quelque chose comme un boomerang, en fait. Il reviendrait dessus au bout d'une demi-orbite. Non, alors, ce n'est pas ça à quoi je pensais. Mais quand vous êtes notamment l'été dans le jardin et que vous regardez dehors dans le ciel d'été, qu'est-ce que vous voyez passer ? Les étoiles filantes. Eh bien, ces étoiles filantes, ce sont des débris qui nous viennent d'ailleurs. Ce sont des micro-météorites. Et il n'y a rien qui protégerait la station de micro-météorites. Je vais vous raconter une anecdote. Mais moi, il m'est arrivé, quand j'étais en sortie extravéhiculaire dans mon scaphandre, de voir passer des micro-météorites, donc des étoiles filantes. Mais au lieu de les voir passer au-dessus de moi, puisqu'en fait, elles brûlent dans l'atmosphère et l'atmosphère était sous moi, en fait, je voyais passer des étoiles filantes sous moi. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il y a à tout moment des objets qui rentrent et qui sont détruits par l'atmosphère. Ces objets, ils ne sont pas forcément arrêtés par le blindage. Ça, c'est du blindage quelque part. Si c'est une sorte d'aluminium, c'est du blindage. Alors, il faut savoir que tout ce qui est plus gros que mon point, ça va être vu par des radars au sol. Les Américains vont voir, en fait, ces objets-là. Et s'ils estiment qu'il y a un danger pour la station, comme ils ne peuvent pas déplacer la trajectoire de ces objets, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont déplacer la trajectoire de la station. Et puis, il y a tous les objets qui sont plus petits que mon pouce. Alors ça, le blindage est assez résistant, quelque chose qui est plus petit que mon pouce. Ça, ça ne rentrera jamais dans la station. Ça pourrait, par contre, rentrer dans la combinaison d'un astronaute en sortie extravéhiculaire. Et puis, il y a tout ce qui est entre mon pouce et mon point. Donc ça, on ne le détecte pas et on ne s'en protège pas. Donc, à tout moment, vous pouvez avoir un objet qui touche la station, qui a des fraissurises. Donc, il y a des procédures pour ça. À ce moment-là, que doit faire l'équipage ? Eh bien, il ferme les portes le plus possible, histoire d'isoler la fuite. S'il a isolé la fuite, il reste une partie où il peut vivre. S'il n'arrive pas à isoler la fuite, il continue. Et la dernière porte qu'il puisse fermer, c'est celle du Soyouz. Et à ce moment-là, il va dans le Soyouz et il revient sur Terre. Si ça a endommagé le Soyouz, à ce moment-là, il ferme la porte ici. Il largue le Soyouz et il y en a un autre qui va venir pour les chercher. Voilà, donc ça, c'est la station. Alors, dans la station, il y a la partie avant. Ça, c'est la partie américaine, avec aujourd'hui la partie, donc, qu'on imagine européenne et la partie japonaise. Et sur le côté, ici, vous avez quelque chose de très particulier, avec une porte qui ouvre vers le bas. Qu'est-ce que c'est, à votre avis ? Une porte sur une station qui ouvre. Les déchets ? Non, pas les déchets. Alors, les déchets, on ne les largue pas. Pour la bonne raison que si on les largue, qu'est-ce qu'ils feraient ? Ils viendraient. Donc, pour les larguer, les déchets, on les met dans le Soyouz, ou dans le Progress plutôt. Puis le Progress, il redescend, il est brûlé dans l'atmosphère et les déchets sont brûlés. Ça, c'est pour les déchets. Non, une porte qui ouvre dans le vide, c'est pour quoi faire ? C'est pour sortir dans l'espace. Alors, comment on fait pour sortir dans l'espace ? Ici, vous avez un petit sas. Et ici, en fait, vous avez un gros sas. Vous avez une porte ici. Vous avez une porte là. Vous avez une porte là. Anciennement, on fermait la porte ici. On mettait l'équipage là. Et l'équipage restait 24 heures dans ce sas avant de sortir. Pourquoi 24 heures ? Parce que quand on sort dans l'espace, on part d'une station qui est gonflée à une atmosphère. Donc avec un mélange qui est le même mélange ici que sur Terre. Et quand vous allez sortir dans le scaphandre, si on gonflait le scaphandre à une atmosphère, vous auriez le même rapport de pression que dans des pneumatiques. Vos pneumatiques, quand ils sont à deux barres, il y a une différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur qui est d'un bar. Imaginez que vous soyez, vous, à l'extérieur, il fait zéro, et votre scaphandre, il est à un bar. Vous seriez gonflé comme des pneumatiques de pression. Imaginez le scaphandre gonflé comme un pneumatique. Si vous le pressiez, vous ne pouvez rien faire. Donc ce qu'on fait... Vous n'êtes pas bienvenus, mais... Non ? Le break, c'est mieux pour vous de le faire maintenant pendant qu'il y a des copains dehors ou de le faire après ? Qu'est-ce qui est mieux ? Moi, comme on reste ensemble jusqu'à midi, je pensais le faire à 10h30, le break. Ça vous va ? Oui. Bon. Donc, quand on va dans l'espace, on n'est pas gonflé à une atmosphère. En fait, on est à un quart d'atmosphère. Et pour survivre, du coup, il faut respirer de l'oxygène pur pour être alimenté et que la pression partielle d'oxygène soit la même que sur Terre. Donc, dans l'espace, on est dans un scaphandre qui n'est pas gonflé à une atmosphère, mais à un quart d'atmosphère ou un cinquième d'atmosphère. Très bien. Mais quand on fait ça, en fait, on fait comme un plongeur sous-marin pour ceux qui ont fait ou qui feront de la plongée. Un plongeur sous-marin qui part des basses pressions et qui va vers les petites pressions quand il remonte à la surface, il peut faire ce qu'on appelle des accidents de décompression. C'est quoi un accident de décompression ? Vous avez de l'azote dans le corps puisque l'air, c'est de l'azote d'oxygène. L'azote, lui, il n'est pas très utile. Quand vous remontez, il se condense. Il fait des petites bulles. Il se condense dans le cerveau, dans les articulations. Il peut faire des accidents qu'on appelle barotraumatiques. Donc, un astronaute qui va aller à l'extérieur, il faut que non seulement il respire de l'oxygène, mais il faut qu'il n'y ait plus du tout d'azote dans son corps. Donc, il va falloir vider tout l'azote de son corps. Pour ce faire, avant, on restait enfermé dans un caisson à respirer de l'oxygène pur pendant une journée. Maintenant, on fait ça pendant deux heures le matin. On vous met un masque à oxygène avec de l'oxygène pur et on vous fait faire de l'exercice. Donc, pendant deux heures, vous faites du vélo, vous tirez sur des élastiques, etc. Donc, vous bougez bien le corps. Ce faisant, tout l'azote qui est dans les cellules va être amené à circuler. L'air circule, tout circule. Et au bout d'un moment, vous n'êtes plus que de l'oxygène. Vous n'avez plus d'azote dans le corps, vous n'avez plus que de l'oxygène. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'utilise plus ça. Donc, aujourd'hui, on va directement dans ce sas. Et une fois qu'on est en scaphandre, on ferme la porte et on dépressurise. Dépressuriser, ça veut dire qu'on prend l'air et on l'envoie à l'extérieur. Ce faisant, il n'y a plus de pression, de différenciage de pression à l'intérieur et à l'extérieur. On peut ouvrir cette porte et on va pouvoir sortir dans l'espace. Sortir dans l'espace, je vous en parlerai sur d'autres images. Quand on veut revenir, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme cette porte, on refait venir de l'air à l'intérieur. Et donc, à chaque fois, on perd un peu d'air. Et cet air, il faut à chaque fois le ramener avec des fusées. Quand on a fermé cette porte et qu'on a fermé celle-là, on repressurise et on peut re-rentrer. Si vous n'arrivez pas à fermer cette porte, eh bien, vous êtes perdus. Puisque vous êtes rentrés, vous êtes dans un vide toujours absolu. Et si vous ne fermez pas cette porte, vous ne pouvez pas ré-ouvrir celle-ci. C'est pour ça que si cette porte est cassée, il vous reste encore une possibilité. C'est de dépressuriser ce deuxième sas. En fait, il y a deux sas dans l'espace au cas où la première porte soit endommagée. Je vais vous raconter une anecdote parce qu'au moment de rentrer dans l'espace après ma deuxième ou première sortie extravéliculaire, mon camarade essayait de fermer cette porte ici. Il avait le plus grand mal du monde. En fait, il n'arrivait pas à la fermer. Et donc, on s'est imaginé qu'on était dans ce scénario-là. Et en fait, il y avait un morceau de métal qui avait flotté et qui s'était mis comme ça parce que tout flotte dans l'espace. Et qui s'était coincé au niveau du joint. Et non seulement il n'arrivait pas à fermer la porte, mais il était en train de détruire le joint. Donc, on était en train de casser la porte. Et dans ces cas-là, il n'en reste plus qu'une deuxième. Donc, ce n'était pas une solution d'avenir. Alors, ce qu'on voit aussi sur l'image, c'est le bras robotique de la station. Là, c'est très important parce que dans ma mission, j'ai été amené à réparer ce bras robotique. Un bras robotique, qu'est-ce que c'est ? C'est fait par les Canadiens. En fait, c'est comme une grue. L'homme qui travaille dans l'espace, il travaille comme sur un chantier, il a besoin d'une grue. Tout ce qui est lourd, etc., on ne peut pas l'emmener soi-même à pied. Donc, on va l'emmener avec une grue. Et l'ingénierie d'un bras robotique dans l'espace, finalement, elle s'inspire du bras humain. Il n'y a pas plus pratique que le bras humain. Est-ce que vous avez réfléchi au nombre d'articulations, de degrés de rotation qu'il y a sur un bras humain ? A votre avis, il y en a combien ? Alors, au niveau de l'épaule, il y a un, deux, puis la rotation, trois. Au niveau de la main, un, deux, et la rotation, trois. Ça fait six. Non, j'ai oublié le coup d'ici. Enfin bon, bref. Ce qui se passe, c'est que le bras, il est fait de telle façon que vous pouvez aller n'importe où dans l'espace. Et où que vous soyez, votre main peut être orientée dans n'importe quel endroit. C'est quand même un sacré truc. Et vous n'avez pas besoin de plus de degrés de rotation pour ça. Quand vous êtes dans une position de la main, vous pouvez avoir encore-ci une liberté qui est celle-là, qui est celle du coude. Pourquoi ? Parce que pour aller chercher un objet dans l'arbre, aller cueillir une pomme dans un arbre, il fallait aller prendre la pomme et peut-être passer derrière une branche. Donc, on avait besoin de ce degré de liberté supplémentaire. Cet objet qui est le bras, il est quand même sacrément bien pensé. Et l'homme n'a pas eu besoin pour le bras robotique d'imaginer autre chose. Donc, au niveau du bras robotique, il y a ici un coude. Et à chaque extrémité, il y a trois axes de rotation. Malheureusement, quand j'ai volé dans l'espace en 2002, il y avait un de ces axes qui était en panne. Et pourquoi il était en panne ? Parce qu'il y avait eu en fait, c'est le problème de l'espace, il y avait eu un contact électrique qui avait grillé. Est-ce que vous avez vu les salles où on prépare les satellites, ce qu'on appelle les salles blanches ? Est-ce que vous savez pourquoi elles sont blanches ? Pourquoi les gens, ils ont des trucs sur les cheveux, des bottes ? Pourquoi ils prennent autant de soin et pourquoi ils nettoient aussi bien ? Voilà. Alors la poussière, c'est une chose. Mais par exemple, si tu prends un petit copeau, un petit copeau de métal, qui serait là quelque part. Le satellite, il a été usiné, il y a une machine, il y a un petit copeau métallique qui est là. Bon, il est installé, il est caché, il est derrière, on ne le voit pas. Ça n'intéresse personne. Vous mettez le satellite dans l'espace. Ça y est, c'est parti. Ça flotte. Le petit copeau, qu'est-ce qu'il fait ? Il flotte. Et puis, au bout d'un moment, il trouve son chemin. Il va naviguer au gré du vent. Il va finir par aller sur un contact électrique. Et un copeau électrique sur un contact, ça vous grille toute l'électronique. C'est ce qui était arrivé à cette articulation. Et donc, dans ma troisième sortie extradiculaire, j'ai fait ce que j'appellerais de la chirurgie spatiale. C'est-à-dire que le bras robotique étant comme un bras humain, il a fallu... On a beaucoup de succès. Bonjour, monsieur. Ils veulent tous venir à la conférence. C'est absolument incroyable. Mais elle n'est que pour vous, la conférence. Vous êtes d'accord ? Donc, il a fallu faire quoi ? La chirurgie, c'est-à-dire, il a fallu couper le poignet, enfin couper la main, pour changer le poignet, pour changer le poignet, remettre un nouveau poignet, et remettre la main en place. Et c'est comme de la chirurgie, c'est-à-dire que, dans la sortie extradiculaire, si je n'avais pas réussi à remettre la main, et bien la main, elle était perdue. Parce que, dans l'espace, une main, c'est l'électronique, et l'électronique qui n'est pas chauffée, qui n'est pas alimentée, et au bout d'un moment, elle meurt. Et donc, il a fallu que je fasse, je vous montrerai sur les images, de la chirurgie spatiale. Alors, ce robot, il est extraordinaire, parce que, vous voyez, il est accroché d'un côté, il peut aller bouger, il peut aller s'accrocher n'importe où. Une fois qu'il est accroché n'importe où, il peut détacher l'endroit où il était accroché, et il peut aller s'accrocher ailleurs, pour aller ensuite se décrocher, revenir ici, et aller comme ça. Donc, c'est un peu comme un vermisseau, si vous voulez, là, qui se déplace de façon complètement autonome, et à chaque fois qu'il vient s'accrocher quelque part sur la station, il s'accroche sur un plot sur lequel il va venir prendre son électricité. Donc, c'est une grume, enfin, c'est une grume sacrément intelligente. Et vous avez dans le domaine de la robotique, pour ceux qui s'y intéressent, pareil, énormément d'avenir. Dans la robotique, vous avez tout ce qui est, bien sûr, production, et production en usine, mais vous avez aussi de la robotique dans les centrales nucléaires, vous avez de la robotique et de la domotique dans les maisons. La robotique, les asservissements, c'est un domaine infini de création, de créativité, pour ceux qui s'intéressent à ces choses-là. Ça, c'était le robot qui est fait par les Canadiens, l'Agence spatiale canadienne. Voilà, la photo suivante. Alors, celle-là est très belle. Ça dure combien de temps, la récré, en fait ? C'est fini ? Parce que c'est vrai que c'est bruyant, ça me demande de parler. Alors, celle-là est très belle, parce que là, on est à l'arrière de la station. Vous pouvez quand même vous poser une question, c'est qui a pris ces photos ? Alors, c'est nous, on avait, parce que quand on quitte la station, on fait toujours un tour avant de partir autour de la station, pour prendre des photos. Et c'est pour vous faire plaisir, mais c'est aussi pour documenter. Parce que la station, vous voyez, elle peut être endommagée. Ces panneaux solaires, ils vont être par moments impactés par les micrométéoïdes. Vous savez, Hubble, à un moment donné, le satellite Hubble, a dû changer ces panneaux solaires. Lui, il n'est pas à 400 km d'altitude, il est à 600. Mais il recevait tellement d'impact, qu'au bout d'un moment, ces panneaux solaires étaient tout bouffés, et ils ne recevaient plus d'électricité. Et moi, j'ai vu au sol les panneaux solaires de Hubble, les anciens, ceux qu'on a ramenés, ils étaient criblés d'impact. Donc, on regarde, et quand on prend ces photos, on fait ça exprès pour voir justement s'il n'y a pas des choses endommagées. Ça, c'est la partie arrière. Donc, on voit bien le véhicule Progress qui est là. Ça, c'est le radar qui permet de faire la rejointe. Vous avez des panneaux de radiation, donc pour rayonner l'énergie à l'extérieur. Vous retrouvez ici le SAS de sortie extravitriculaire et la porte vers le bas, qui est de l'autre côté puisque maintenant la photo est prise de l'arrière. Et là, on s'arrête trois secondes parce qu'on a parlé de technique, et quand on fait le métier d'astronaute, ce n'est pas tant pour... On est utilisé pour assembler une station qui est un laboratoire, etc. Mais si on fait ça, ce n'est pas pour ça. Si on fait ça, c'est pour aller là-haut et voir la Terre d'en haut. Voilà à peu près ce que j'avais comme vision quand j'y étais. Vous avez une Terre qui est toujours principalement bleue parce que, d'abord, le ciel est bleu quand vous êtes au sol, mais ce bleu, ce n'est pas le bleu du ciel, c'est le bleu de l'atmosphère. Quand vous êtes au-dessus de l'atmosphère, le bleu, quelque part, il est en dessous. Mais surtout, vous avez le bleu des océans. Et donc, la Terre est toujours principalement bleue. L'atmosphère elle-même, elle est exponentielle. Enfin, elle décroît de façon l'inverse d'une exponentielle. Et alors, on ne peut pas dire vraiment qu'elle s'arrête. Mais elle est tellement ténue ici, à partir de 80-100 km, qu'on estime qu'il n'y a presque plus d'atmosphère. Et là, je voudrais insister sur quelque chose. C'est la taille relative des objets. Vous imaginez la Terre sur cette photo. La Terre est énorme, puisque là, c'est un zoom que j'ai pris là. Donc, vous imaginez la Terre. Il y a 6000 km de rayons. Et vous imaginez l'épaisseur de l'atmosphère, 80 km. Ce n'est pas grand-chose. Quand vous étiez dans les plus petites classes, vos professeurs, vous dessinez l'atmosphère. Ils étaient obligés de faire des grosses sphères. Ils mettaient des grandes sphères autour, parce qu'il fallait expliquer qu'il y avait l'atmosphère, la stratosphère, la ionosphère. Et alors, ils dessinaient des trucs qui étaient de plus en plus grands. Mais quand vous regardez en pratique ce qu'est l'atmosphère, au regard de la taille de la Terre, c'est tout petit, 80 km, 100 km. 100 km, c'est ce qui définit un astronaute. Un astronaute, c'est quelqu'un qui est allé au-delà de 100 km de l'altitude, au-delà du plancher des vaches. Et donc ça, c'est très petit. Et le premier sentiment de l'astronaute quand il voit ça, c'est que cette petite pellicule-là est très fragile. C'est la pellicule qui nous protège des ultraviolets. C'est la pellicule qui nous permet de vivre et à toute la nature de vivre. Et c'est bien évidemment ce qu'on est en train aujourd'hui de polluer au CO2 de façon accessible. Et c'est notre patrimoine. C'est ce qui fait que nous sommes protégés d'un monde qui, quand vous le regardez là, est assez quand même lugubre. Le ciel, en pleine journée, on est en pleine journée. Il est éclairé, il fait très beau. Le ciel est de quelle couleur ? Il est noir. Et oui, parce qu'il n'y a rien. On a beau le savoir, c'est toujours très impressionnant. Quand j'ai décollé de Floride, c'était un bel après-midi de printemps, la fusée est montée dans le ciel. Et le ciel était d'un bleu très pur. Et très très vite, le bleu est devenu d'un bleu très sombre. Et puis d'un coup, il est devenu noir. Parce que j'avais dépassé les dernières couches de l'atmosphère. Et je peux vous dire que, quand on voit ce ciel noir, c'est très impressionnant. Et ça donne une conscience profonde que ce qui nous protège, c'est pas grand chose. Et c'est de l'autre côté maintenant. C'est le côté de la Terre. Voilà ce qu'on peut dire sur cette photo. Si vous avez des questions, toujours pareil, vous m'interrompez. Alors, oui ? Est-ce que c'est pas stressant d'être si loin de la Terre ? Et est-ce qu'il y a des endroits où je ne vois pas la Terre ? Est-ce que c'est pas stressant ? Alors, ça on en parlera peut-être plus à la fin. Parce que c'est pas lié techniquement à ce que je vous explique. Mais c'est vrai que c'est stressant parce que, en fait, on n'est pas loin. On est à 400 km. C'est pas loin. Par contre, en termes d'énergie, on est quelque part entre la Terre et la Lune. C'est-à-dire qu'on a déjà plus d'énergie que la moitié de l'énergie pour aller sur la Lune. Et on le sent parce qu'on tourne très vite autour de la Terre, un peu comme un boomerang, on revient. Quand on passe au-dessus d'une ville, on n'y laisse pas très peu de temps. Donc on sent qu'on est emmené comme par une espèce d'énergie folle. Et donc on se sent, en fait, très loin. Et on sait toute l'énergie qu'il a fallu pour aller là. Et on sait toute l'énergie qu'il va falloir contrôler pour revenir sur Terre. Et on sait qu'on est en fait dépendant de la technique. Donc on se sent loin au sens où on sait qu'il faut beaucoup de technologie pour revenir. C'est pas simplement, je décide de revenir alors que je descends les escaliers et je rentre à la maison. Non, c'est pas ça. C'est pour revenir, il va falloir qu'il y ait des tas de gens brillants au sol qui activent des ordinateurs. Que tout ça, ça se passe au bon moment. Et qu'il n'y ait pas de malfonctions et que le moteur, il marche. Et qu'au moment où le carburant rentre dans le moteur, il y a la bonne étincelle, etc. Et si ça ne se passe pas, on ne reviendra jamais à la maison. Et quand on est dehors, il faut que la porte du sas se ferme et qu'elle se ferme bien. Et qu'il n'y ait pas un micro-météorique qui vienne transpercer ma combinaison. Et donc c'est toutes ces choses-là qui font qu'on se sent loin. On est dépendant de la technologie. Vous êtes au milieu de l'Atlantique sur un bateau et vous faites une course en solitaire. Si votre mât, c'est arrivé, casse, ça y est, c'est fini. Après, vous mettez un petit radeau et vous envoyez Médée en espérant qu'il y ait un cargo qui passe et qui s'arrête. Et la difficulté, c'est ça. Parce qu'on est très dépendant de la technologie. Alors, quand on est astronaute, il faut s'entraîner à tous les scénarios. On parle des scénarios de catastrophe, donc on y arrive. C'est quel scénario, ça, à votre avis ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de descendre en rappel du haut de la navette spatiale. Donc, c'est quoi ? C'est un scénario où, finalement, la navette spatiale s'est posée, mais peut-être pas sur une piste. Elle est allée se vautrer quelque part. Et donc, tout est endommagé, tout est cassé dessous. Je suis en train d'essayer de sortir par le haut avec un des exercices que je dois faire. Un autre exercice, ça va être d'apprendre à évoluer en trois dimensions. Donc là, je vais le faire à travers la réalité virtuelle. Qu'est-ce que j'appelle travailler en trois dimensions ? Ça, c'est très, très important de le comprendre. On a trois dimensions dans notre espace. Vous les connaissez. Ici, il y a x, y et z. Z, est-ce que vous l'utilisez vraiment beaucoup ? Pas trop. Vous êtes rentré avec vos pieds, vous avez vu la salle. Si je vous demandais maintenant de dessiner la salle, qu'est-ce que vous feriez ? Vous prendriez un papier, c'est ce que vous avez. Il est déjà en deux dimensions. C'est très difficile de dessiner en trois. Avec ce qu'il y a des ordinateurs, vous pourriez commencer à le faire. Mais enfin, ça passe toujours par un écran qui est lui-même en deux dimensions. Si vous dessinez la salle, vous allez me dessiner un carré avec des chaises. Et si, là maintenant, vous essayez de savoir où est votre professeur, où est le conférencier, vous pouvez mentalement mettre quelque chose en deux dimensions. J'en prends maintenant un ou une parmi vous que j'accroche avec les pieds au plafond. Je ne le ferai pas, mais c'est ça l'absence de pesanteur. C'est ce que ça permet de faire. Qu'est-ce qui se passe ? La pièce, ce n'est plus la même du tout. Imaginez dans votre tête ce que serait la pièce vue avec les pieds accrochés au plafond. C'est une autre pièce, ce n'est plus la même. Et là, où est le conférencier ? Et où est votre ami ? Et où est le professeur ? Ça devient très compliqué. Et donc, vous voyez bien que quand on est dans une pièce, le fait de flotter, ça permet d'imaginer que le plafond, c'est ici. Ou on peut imaginer que le plafond, en fait, c'est ça. Ou que le plafond, c'est ça. Et alors, l'esprit humain est très particulier parce que des centaines de... des millions d'années d'évolution, finalement, des espèces sur Terre font qu'on est incapable d'imaginer un monde en trois dimensions. On a toujours dans le cerveau une référence. Il faut toujours qu'il y ait un sol. Il faut toujours qu'il y ait... Et même quand il n'y a plus de gravité, on ne peut pas dessiner quelque chose en trois dimensions. Le cerveau n'est pas fait pour ça. Donc, il faut toujours dans sa tête. Et vous pouvez, en une seconde, décider que le plancher, c'est ça. Il y avait... Est-ce que vous avez vu l'exposition astronaute à la cité de l'espace ? Elle a été très bien faite. Malheureusement, elle est fermée. Personne n'y est allé ? Ah, vous avez loupé quelque chose, là. Parce que vous étiez déjà nés quand elle était ouverte. Elle vient juste de fermer. La prochaine exposition sera sur la Lune. Alors, vous avez loupé quelque chose parce qu'elle est itinérante maintenant. Non, mais il y avait un endroit où ils avaient reconstitué une pièce d'une maison, mais ils l'avaient reconstituée à 90 degrés. Donc, en fait, vous entriez dans une maison et tout était à 90 degrés. Les meubles, les chaises, la télé, etc. Et donc, vous étiez comme quelqu'un qui avait la possibilité mentale de dire, en fait, le plafond, c'est ça. Voilà. Comment on fait pour s'entraîner ? Il faut que l'esprit essaye de s'entraîner. Donc, comment on fait ? On se met dans un monde virtuel qui est en trois dimensions. Donc là, quand même, ces images datent des années 98. Et à l'époque, je pensais que ça allait très vite venir dans les maisons et dans les jeux vidéo. Alors, vous en avez peut-être... Il y en a qui ont des jeux vidéo en trois dimensions avec des lunettes. Ah, mon fils, il a ça. Vous voyez ? Et alors, c'est intéressant ou pas ? C'est pas habituel, hein ? C'est pas habituel. Et alors, donc, ce qu'on faisait là, c'est qu'on s'habituait, justement. Et alors, vous voyez, au niveau des bras, on a des capteurs. Et donc, quand je bougeais mes bras, en fait, je pouvais me déplacer. Et donc, j'étais dans un monde en trois dimensions dans lequel je me déplaçais. Mon collègue Franklin était derrière. Et on se voyait l'un à l'autre. Et on finissait par imaginer que l'autre était vraiment là où il était dans le monde virtuel. Et ce qui est certain, c'est que ces mondes virtuels, vous les connaîtrez, vous, parce qu'on va vous immerger là-dedans quand les technologies seront bien matures. Vous allez être dans des films où vous serez les propres héros. Et en trois dimensions, vous pourrez choisir la tête de vos adversaires. Vous pourrez choisir la tête de votre amoureux ou de votre amoureuse. Et en fait, c'est très saisissant parce qu'on apprend à évoluer dans un nouveau monde. Alors, dans la station, les gens n'aiment pas trop être en trois dimensions parce que, vous savez, si vous êtes comme ça, comme on est tous, il y a quelqu'un qui se retrouve la tête en bas. Vous faites l'expérience avec un frère ou une soeur ce soir à la maison. Là, vous mettez sur un lit et vous vous regardez à 180 degrés. Une tête à l'envers, c'est très moche. Vous savez, avec la bouche au-dessus, les yeux en bas, c'est un alien. Et donc, on n'aime pas se voir à l'envers. Donc, dans la station, les gens, ils ne sont pas comme ça. Ce n'est pas agréable. Donc, tout le monde se met dans le même sens. Et les Russes sont même allés jusqu'à dire, une fois pour toutes, le sol est là. Donc, ils ont mis le sol du côté de la terre parce qu'on voit la terre. Donc, on a mis le sol là, ça, ça, ça. Ils auraient pu mettre le sol vers les étoiles. Ils ont préféré. Alors, ils l'ont peint avec une couleur marron. Ça, c'est le sol de la station. Et puis, le plafond de la station, ils l'ont peint d'une couleur, à votre avis, bleu. Marron, c'est le sol. Marron, c'est le sol. Le sommet, c'est bleu. Voilà. Et les murs, donc, qui restaient verts. Donc, c'est la verdure. Ça, on voit un peu de verre. On est content. Voilà. Donc, pour s'entraîner, on utilise ça. Qu'est-ce qu'on peut utiliser aussi ? Piloter les bras. Alors, les bras robotiques, je vous ai dit, il y avait celui de la station. Vous avez compris comment ils fonctionnent. Dans mon vol, il y avait celui de la navette aussi. La navette avait un bras. C'est le même système, autant de l'articulation. Et ces deux bras, finalement, comme des grues, pouvaient se serrer la main et s'échanger des choses. Et là, vous avez une jolie vue sur ce qu'était la navette spatiale. La navette spatiale, c'est un avion, mais c'est surtout, en fait, un camion aux remorques avec une soute. Et ici, et ces grands miroirs, eh bien, à votre avis, que sont ces grands miroirs ? Donc, la soute, la navette au début, elle est fermée. Dès qu'elle arrive dans l'espace, elle ouvre la soute. Et sur la soute, ici, il y a quelque chose qui sert. Parce que sinon, ce serait des boulons. Mais là, il y a un truc qui sert. Ça sert à quoi ? Je vous l'ai déjà dit, mais je vous l'ai dit pour la station. C'est la même chose pour la navette. Pour évacuer la chaleur. Pour évacuer la chaleur. Et si ce truc-là tombe en panne, eh bien, la chaleur va monter à l'intérieur de façon très, très rapide. C'est arrivé à Franklin Chang Diaz. Sur son quatrième vol, ils ont eu une panne du système de refroidissement. Et il m'expliquait, c'est terrible, parce qu'il y a tellement de chaleur entre les ordinateurs, les gens, les machines. Et très, très vite, la chaleur était montée comme dans un sauna. Ils étaient montés à 70 degrés. Tout le monde transpirait à grosses gouttes. Les gouttes se collaient au visage. Et ils se sont vus mourir, parce qu'en fait, très, très vite, on ne contrôle plus la température des véhicules. Donc, c'est très important pour la navette, très vite, d'ouvrir et d'évacuer la chaleur par rayonnement. Encore une fois, par rayonnement. Donc tout ça, vous le voyez, ce n'est pas pressurisé, c'est la soute. Ici, il y a un petit système qui permet de docker et de passer, vous le verrez sur les images, de la station au cockpit. Et ici, le cockpit est fait de deux niveaux, un cockpit comme un cockpit d'avion et une partie plus basse, qui est en fait la partie vide, qui est un peu comme une salle de bain, grande comme une salle de bain. Là, c'est la porte par laquelle on va rentrer sur le pas de tir. Et c'est la porte, quand on est dans l'atmosphère, par laquelle on pourrait sortir en parachute. Dans l'espace, il est hors de question d'ouvrir sa porte. Et d'ailleurs, on y met un petit cadenas pour la fermer. Voilà, on voit des petits moteurs de contrôle d'assiette, pour tenir l'assiette. C'est que pour tenir, pour piloter dans l'espace, il faut toujours envoyer un composant et par effet d'action et de réaction, c'est ça qui fait que vous ne tenez votre attitude ou pas. Voilà donc le truc. Moi, mon travail, ça a été d'installer ça. Ça, c'est la base du bras robotique. C'est le chariot qui est maintenant sur la station. Il a fallu l'installer et le boulonner. Alors pourquoi on met un chariot ? C'est très simple. Vous avez un bras, c'est la grue. Il faut qu'elle se déplace. Donc la grue, vous la mettez sur un chariot. OK ? Puis la grue, quand elle arrive de l'autre côté, le bras, il est là, puis il n'arrive pas à aller où il faut. Alors, il peut en fait se détacher et venir se mettre ici. La nature a bien fait les choses. Moi, j'en ai deux de bras, vous voyez. Mais enfin, c'était un peu cher. Donc dans la station, on en a mis qu'un. Et ce bras, il peut s'attacher à plusieurs épaules. Et comme on avait la richesse d'en créer autant qu'on voulait, la nature a fait deux épaules. Dans l'espace, il y en a quatre. Ça permet d'aller vraiment partout. Mais c'est marrant parce que c'est toujours… Comment est-ce qu'on appelle ça le morphisme qui ressemble à ce qu'a fait la nature ? J'ai oublié le nom. Je ne sais pas quoi. Ça porte à nous l'architecture qui… comme l'aérogare à Paris, l'aéroport de Roissy, tout ça. On s'inspire souvent de la nature qui fait bien les choses. Alors voilà. Donc ça, c'était une des parties que j'ai eu à faire. Et voilà donc la sortie extra-habitulaire. Alors là, c'est moi qui ai pris cette photo. Ça, c'est Franklin qui est en train d'arriver et m'amener du matériel. Et il est lui-même porté par le bras robotique. Alors pourquoi ? D'abord parce que c'est pratique pour aller d'un point A à un point B, c'est plus rapide avec le bras. Mais aussi parce que l'homme, pour travailler dans l'espace, doit toujours avoir les pieds stables. Ça, c'est très important. Sur Terre, il y a une force colossale qui me contraint et qui me colle ici sur le plancher et qui fait que finalement, une fois que je suis collé, que j'ai un bon équilibre, instable, mais que je contrôle avec mes petits muscles, je suis bien et je peux travailler tranquille avec les mains. Je suis dans l'espace maintenant. Il n'y a plus rien qui me retient. Et j'ai un tiroir et je veux pousser le tiroir. Il résiste un peu. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est moi qui vérifie. Je suis dans l'espace avec ma visseuse et dévisseuse. Et puis il y a une vis un peu qui résiste. Et je n'ai pas les pieds calés dans quoi que ce soit. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce n'est pas la vis qui va résister. C'est moi qui vais dévisser dans le sein. Et c'est très compliqué. Donc vous allez voir que soit on se cale les pieds sur le bras robotique, soit on amène avec soi ce qu'on appelle un cale-pied qu'on va installer sur la station. Et vous avez vu la sortie extravéliculaire de Thomas. C'était comme ça. Et à tout moment, il faut mettre les cale-pieds en place. mettre les pieds dans les cale-pieds. Tchac, tchac. Là, on est bien calé. Là, on peut commencer à travailler. Il s'est déjà passé une heure pour installer le cale-pied. Dans la station, vous voyez les astronautes, ils flottent. Alors c'est super sympa. Ça flotte, ça flotte, ça flotte. Au bout d'un moment, il faut bosser. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'accrochent un peu comme les singes. Ils prennent un bout de métal. Ils s'accrochent avec les pieds parce que si je ne suis pas attaché avec mes pieds, je ne peux pas travailler avec mes mains. Et c'est la beauté du 0G. C'est qu'on vole vraiment. Il n'y a pas de vol plus naturel que l'absence de pesanteur. Mais en même temps, c'est très contraignant parce que dès qu'on veut faire un truc simple, il faut se tenir, il faut s'accrocher, il faut se... On veut poser quelque chose. Il n'y a pas d'endroit pour poser des choses. Ici, c'est quand même pratique. Cette bouteille, je l'ai posée, donc elle est là. Et quand je vais la chercher tout à l'heure, elle sera là. Dans l'espace, vous ne le posez pas. Vous le posez et puis ça reste comme ça. Ça reste ici. Voilà. Mais en fait, ça ne va pas rester parce qu'il y a un flux d'air. Pourquoi il y a un flux d'air dans l'espace ? Parce que dans l'espace, il n'y avait pas de flux et le flux est créé par des ventilateurs, vous mourriez asphyxié parce que votre oxyde de carbone, il va rester autour de vous. Puis là, au bout d'un moment, il n'y a plus rien à respirer. Donc, on force l'air avec les ventilateurs. Tous les produits, en fait, comme les molécules d'air, ils bougent avec le ventilateur et au bout d'un moment, on les retrouve collés à la bouche d'aspiration de verre. Et quand vous cherchez quelque chose, c'est souvent là. Et puis, quand vous cherchez quelque chose, il faudrait apprendre à chercher. Quand vous perdez quelque chose, « Ah, mes lunettes, où est-ce que je les ai mises ? » Vous regardez où ? Naturellement, vers le bas. Parce que si elles sont quelque part, elles sont sur la surface en deux dimensions. La surface en deux dimensions, c'est là. Donc elles ne sont pas là, je cherche. Là, sous la table, je ne cherche pas. Pas la peine. Et là, elles sont là. Voilà. Et en fait, dans l'espace, vous passez votre temps à chercher les choses. « Putain, ces lunettes, où est-ce que je les ai mises ? » Puis en fait, la lunette, elle est là, en train de vivre sa vie de lunettes. Et donc, il faut en permanence réapprendre les choses les plus simples qui soient. C'est-à-dire, par exemple, chercher les objets. Ou donner un objet. Je ne le ferai pas, ne vous inquiétez pas. Mais si, par exemple, je veux vous envoyer cette bouteille sur Terre, je ne connais pas les équations par cœur d'une orbite, parce qu'une bouteille qui part, c'est une petite orbite. Mais avec l'habitude, je sais que pour vous envoyer la bouteille, il va falloir que je la lance en l'air. Puis qu'elle va redescendre. Si je fais ça dans l'espace, qu'est-ce qui se passe ? Je la lance en l'air, bah, elle continue comme ça. Donc, dans l'espace, il faut que j'apprenne à prendre un objet et à le pousser vers vous. Et puis, je reviens sur Terre et je prends l'objet. Et là, je le pousse vers vous. Oh, ça ne marche plus. Et puis, dans l'espace, j'ai appris à stocker les objets. Je les lâche. Ils tiennent. Je reviens sur Terre. J'ai oublié que ça ne marchait plus. Alors, je prends mon verre, puis je le lâche. Parce que j'ai oublié qu'il fallait tenir le verre. Vous comprenez ? Et tout ça, c'est vraiment l'esprit. C'est vraiment l'esprit qui va devoir s'adapter à un nouveau milieu. Et c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Tout ça pour dire qu'on travaille bien que les pieds, que les pieds renachés. Donc, c'est ce que fait l'astronaute dans son smartphone. Et là encore, on parle technique. Je suis venu quand même pour vous expliquer ce qu'on fait et pourquoi on nous envoie sur la station. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est là. On est là parce que ça donne une vue absolument incroyable. Cette photo est plus sympa que l'autre parce qu'elle est prise avec plus de distance. Et là, vous commencez à voir la Terre, la rotondité de la Terre. Et là, vous voyez l'épaisseur de l'atmosphère. De façon comparée, ce n'est vraiment pas grand-chose. Voilà mon camarade Franklin. Alors, lui, on le reconnaît parce qu'il a deux bandes rouges et il a un drapeau américain. Alors que moi, j'avais un drapeau français. Et là, on commence à voir un peu mieux le scaphandre. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur le scaphandre ? Ce que j'appelle la boîte à outils. Le scaphandre est pressurisé. Donc tout ce qui est accessible va l'être à travers des articulations. Le scaphandre, ce n'est pas une seconde pousse, c'est une armure. Une armure qui me protège d'un vide quasi absolu. Donc au-dessus, vous avez une partie qui est en résine, qui est très rigide. Et puis après, vous avez une partie qui est un peu plus souple, avec des articulations comme un bras robotique, qui sont des articulations métalliques que je vais pouvoir plier. Donc le mouvement d'un astronaute dans un scaphandre, ce n'est pas un mouvement naturel. Je ne sais pas ce qu'il y a de naturel à ce que je fais d'ailleurs. Mais c'est un mouvement contraint. Donc à tout moment, il faut lutter contre cette articulation, reprendre cette articulation, reprendre cette articulation, celle-là, etc. Donc vous êtes en fait dans un truc, et en permanence, vous pilotez votre scaphandre. Il est pressurisé, il est très difficile à bouger. Et il y a des mouvements qui ne vous sont pas possibles. Pas possible, sinon. Pas possible. Vous êtes à peu près comme ça. Et donc vous pouvez prendre des choses... C'est pour ça que la boîte à outils est là. C'est pour ça que tous les réglages du scaphandre sont ici. Et donc vous prenez des outils, ils sont comme ça, et vous travaillez comme ça. A peu près, c'est la position de travail d'un astronaute. Et puis, par moment, vous prenez un outil, et là vous le lâchez. Hop, il est perdu. C'est pas bon ça. C'est cher que vous en aviez besoin, donc ce n'est pas une bonne idée. Donc l'outil, en fait, il n'est pas comme ça. Il est accroché avec un petit filin. Donc toute la boîte à outils, c'est une multitude de choses dont vous allez... Prenez la boîte à outils de papa ou maman, et puis vous imaginez qu'elle est accrochée avec des petits fils à tout moment. Et donc vous commencez à vous encrochouiller avec les fils, ce n'est pas supportable. Ça, c'est la boîte à outils. Ici, ce n'est pas parce que je vois avec des texans qu'il y a un gun. Ce n'est pas un gun, c'est une visseuse-dévisseuse. Elle est comme ça parce que les Américains, ils aiment bien avoir un truc comme ça. Donc ils ont la visseuse-dévisseuse qui est là. Hop, vous la prenez, tchoc tchoc, et puis vous allez pouvoir visser, dévisser. On est là quand même pour faire ce que la grue ne peut pas faire, c'est-à-dire les petits réglages. Et puis, c'est à peu près tout ce que je veux dire sur cette photo. Photo suivante. On va terminer. Donc le break, vous l'aurez un peu après. Vous l'aurez vers 11h15. Il faut qu'on aille jusqu'à midi. Là, vous avez une autre vue. Vous voyez maintenant le haut du scaphandre. Tout à l'heure, dans le film, vous aurez des images qui sont prises par ces caméras ici. Pourquoi on a des images ? Parce qu'en temps réel, ce que je vois est renvoyé à la NASA. L'image part sur des satellites géostationnaires et en temps réel, elle est renvoyée au sol. Pourquoi ? Parce qu'à la NASA, ils sont en train de regarder ce que je fais. Je suis comme un objet télécommandé. Ils vont pouvoir me dire, Philippe, va un peu à gauche, va un peu à droite. Attention à ton pied. Je suis en train d'endommager ou tu risques d'endommager une antenne. Je suis monitoré. Mon rythme cardiaque est enregistré en temps réel. Philippe, tu es fatigué. Arrête-toi. Tu es en retard. Accélère. Attention à ton bras gauche. Sur le bras, le drapeau français. Ici, une check-list. Pourquoi une check-list ? Parce que quand vous apprendrez à conduire, vous verrez, dans une voiture, quand on apprend quelque chose, on est moins intelligent. 4 fois 7. Je ne sais plus. Je ne peux pas te le dire. Parce qu'on a une partie du cerveau qui est concentrée à la conduite. Quand on est dans l'espace, c'est pareil. Il y a une partie du cerveau qui apprend la troisième dimension qui est toujours en train d'apprendre. Il y a une partie du cerveau qui a peur. C'est un cerveau reptilien parce que je suis dans le noir. Et puis, je suis dans le vide. Et puis, je parle en anglais. Ce n'est pas ma langue maternelle. Et puis, donc, on est un peu fatigué et on perd une partie de ses moyens. Et donc, on a toujours des check-lists pour se rappeler aux bonnes procédures. Et là, donc, je suis en train de travailler avec le bras robotique qui est à mes côtés. Et mon travail, ça va être d'installer, de documenter, de prendre des photos, de faire des petits raccords comme ça électriques. Et je suis autonome. Pendant 7 heures de travail, j'ai un scaphandre avec des réserves à l'arrière. Et les réserves, à votre avis, c'est quoi ? De quel type de réserves j'ai besoin ? Je suis comme un petit vaisseau spatial autonome. Et j'ai des réserves avec moi. C'est quoi ces réserves ? Allez-y, levez la main. Parce que, oui. Elle est efficacité. Donc, j'ai une batterie. Ça, je peux la recharger qu'une fois par jour. Donc, j'en ai pour 7 heures. J'en ai une fille au fond. Oxygène. Recyclé. C'est-à-dire que... Mais j'ai une limite intrinsèque qui est un réservoir d'oxygène. Ça, je peux aller à la pompe. J'ai moyen, avec mon scaphandre, d'aller refaire le plein d'oxygène si je n'ai pas assez. Qu'est-ce qu'il reste ? De l'eau. Alors, de l'eau pour de chaud, de l'eau pour refroidir. Parce que le scaphandre, en fait, rejette de l'eau à l'extérieur. Et cette eau, elle est rejetée dans le vide. Et ce faisant, donc, elle se sublime. Et elle devient l'inverse de la sublimation. Ce sublimant, le contact ici, sur la paroi sur laquelle cette eau va dans l'espace, devient froid. On récupère le froid quelque part de ce contact pour refroidir le scaphandre. C'est ce qu'on fait avec les bouteilles. Vous n'avez jamais vu que vos parents, l'été, ils mettent un linge mouillé autour d'une bouteille. Et puis, il fait très chaud, très sec. Et ce linge s'évapore, l'eau s'évapore et la bouteille garde sa fraîcheur. Si vous ne l'avez pas fait, ça marche bien. Il faut que l'air soit sec parce que sinon, il n'y a pas d'évaporation. Et bien, ce système-là, donc, on évapore quelque part de l'eau et on récupère la fraîcheur. Puis, il y a l'eau qu'on boit. Donc, on a une petite pipette. On a une petite réserve d'eau ici avec une petite pipette. Et on va pouvoir la boire comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste une vraie limite. La vraie limite. Celle qui fait qu'on ne peut pas sortir plus de 7 heures. Ce n'est pas l'oxygène, ce n'est pas... Ou les toilettes ? Alors, les toilettes, ça, ça peut être problématique. Mais en fait, secret absolu, on n'en prendra personne. On a des couches-culottes. Donc, une certaine autonomie. Tout relative. Tout relative. La fatigue. Je te remercie. Ce n'est pas facile, ça. Oui, la fatigue. Et parce qu'au bout de 7 heures, on est épuisé. C'est comme une randonnée en montagne. Si vous voulez, vous ne montez pas 700 mètres. Vous faites 1500 mètres de dénigler. Et là, en fait, au bout de 7-8 heures, vous êtes épuisé. Absolument épuisé. Et donc, la vraie limite de la sortie extraviculaire, c'est l'astronaute lui-même et la capacité d'énergie qu'il a à mettre dans le scaphandre. Et c'est pour ça qu'une sortie extraviculaire, ça va être, je dirais, la théorie du moindre effort. Comme quelqu'un qui fait... Il y en a qui font des escalades sur des murs d'escalade. Sur un mur d'escalade, il ne s'agit pas de commencer à bouger dans tous les sens. Doucement, vous allez prendre la prise que vous avez choisie. Parce que chaque fois que vous allez prendre une prise et faire un effort, il faut tétaniser un peu le muscle. Et donc, il s'agit d'aller prendre la bonne prise au bon moment et de pouvoir relâcher le muscle au bon moment pour aller mettre un peu de prise sur l'autre bras, etc. Et c'est donc cette chorégraphie du moindre effort qu'on va mettre en place. Et pour la mettre en place, on s'entraîne en piscine. Il n'y a qu'en piscine qu'on va pouvoir apprendre à faire la chorégraphie du moindre effort. Dans l'espace, je vous parlais des conditions de soleil. Un soleil qui n'est pas filtré par l'atmosphère avec des UV très très vis. C'est ce qui me permet de vous ramener ces belles photos. Parce qu'elles sont extrêmement précises du fait qu'il y a beaucoup de lumière. Et une température qu'on ne peut pas définir parce qu'il n'y a pas d'agitation moléculaire. Mais on peut quand même dire que si on touchait la paroi, elle aurait une certaine température. Alors, tout ce qui est au soleil, ça va être à plus de 150 degrés. Et tout ce qui est à l'ombre, ça va être à moins de 150 degrés. Et donc, on a de gros contrastes thermiques. Et donc, vous imaginez, toutes ces choses métalliques, elles vont se tordre. Elles vont vivre leur vie de métal sous contraintes thermiques. Et ça va être très compliqué. Et puis, je vous l'ai dit, 45 minutes de jour, 45 minutes de nuit. Au bout de 45 minutes, on est dans la vraie nuit. Ce n'est pas un stade de foot éclairé la nuit. On n'a pas cette énergie. L'énergie, c'est que les panneaux solaires. On n'en a pas beaucoup. On le garde pour les ordinateurs. Donc, quand on sort, en fait, on est dans un terrain de foot, mais qui n'est pas éclairé. Et on a, en fait, d'éclairage que les petites lampes qu'on a sur le front. Et puis, c'est ce qui peut expliquer qu'on se perd. Mon camarade Franklin s'est perdu à deux reprises. Alors, tout ça, ça nécessite un entraînement en piscine. Finalement, j'ai tellement parlé de rien au début que je n'ai pas assez de temps pour vous parler de l'essentiel maintenant. Donc, la pause, elle sera à 11 heures. Et vous voyez, on s'entraîne en piscine avec la trousse à outils, la checklist. Et en piscine, vous avez un scaphandre qui est le même scaphandre que dans l'espace. Parce qu'il va falloir, en fait, apprendre à travailler dans ce truc du bain d'hommes, du nichelin pressurisé. Donc, il va falloir apprendre la théorie du moindre effort. Ça, la théorie du moindre effort, je vous fais entièrement confiance. Mais c'est une bonne théorie dans la vie. C'est ce qu'il faut toujours essayer de minimiser ses efforts, quand même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Mais il faut essayer de faire les choses le mieux possible. Alors, si vous arrivez au début en piscine, vous devez faire une tâche. Il vous faut trois heures pour la faire. Avec de l'entraînement, il vous faut plus qu'une heure. Là, vous êtes prêt et vous partez. Et dans l'espace, il y a un petit truc qui se passe et qui fait qu'on a besoin de cette chose-là. Cette chose-là, c'est de la mousse dans laquelle je vais pouvoir mettre mon nez. A votre avis, ça sert à quoi ? Pourquoi on a besoin de faire ça dans la vie ? Pour passer les oreilles quand on va dépressuriser le scaphandre ? Il faut équilibrer les oreilles. Donc, comme on est dans le scaphandre, on ne peut pas se pincer le visage, le nez. Donc, en fait, on va mettre son nez dans la mousse. Ça va permettre de faire ça. Vous savez, le moindre détail, il faut y penser. Et puis, il y a une autre raison. Mais je vous la livre, c'est un grand secret. C'est que dans la journée, vous soyez étonné le nombre de fois que vous faites ça. En fait, le nez vous gratte un peu. Et essayez maintenant, à partir de maintenant, de jouer au jeu où je ne gratte plus mon nez. Voilà, une dernière fois. Faites-le une dernière fois, ça fait du bien. Et puis là, maintenant, on repart. Donc, on ne se gratte plus le nez pendant une heure jusqu'à la fin. Vous êtes d'accord ? Et le premier qui voit quelqu'un se gratter le nez, le dénonce. C'est la règle du jeu. Un truc très sain. Donc, ça sert aussi à ça. Mais dans un scaphandre, il peut se passer des choses abominables. Vous êtes malade, par exemple. Quelqu'un est malade, ça arrive dans l'espace d'être malade. Il se met à vomir. Vous imaginez ? En fait, vous pouvez mourir noyé dans votre propre vomi. Vous avez, au début, pour nettoyer ce casque, comment plonger sous-marine. On met un petit peu de produit pour ne pas qu'il y ait de la buée. Donc, c'est un peu de savon. Vous avez une toute petite particule de savon infime qui va se détacher. Et avec le temps, elle va venir sous votre paupière. Vous ne pouvez rien faire. Terminé. Donc, en fait, on est prisonnier du scaphandre. C'est à la fois une armure, mais c'est aussi une belle prison. Ce scaphandre, il est fait de deux bulles de protection. Comme dans les avions, un pare-brise est fait de deux plaques de verre. Heureusement, d'ailleurs. Ce qui m'est arrivé de casser la première. Il y a toujours la deuxième. Eh bien, en piscine, j'ai également cassé la première. J'ai fait un mauvais geste. J'ai tapé avec la bulle une partie métallique. Là, j'ai vu l'eau rentrer. Et heureusement, elle s'est arrêtée parce qu'il y avait la deuxième bulle de verre pour me protéger. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je vous expliquais qu'il faut toujours attacher les pieds. Donc, vous comprenez pourquoi. Dans ce cas, le pied, c'est très compliqué à installer. Et vous voyez ici ce que j'appelle ma ligne de vie. C'est un câble en acier qui va me permettre, si je partais et si je me lâchais dans l'espace, de pouvoir revenir. C'est arrivé une fois qu'un membre d'équipage se lâche dans l'espace pour aller chercher un outil. Et pas de chance pour lui. Le câble s'est tendu. Et à ce moment-là, il a été rembobiné comme un yo-yo. C'est un yo-yo qu'on lance. Et après, on peut être prisonnier de ce câble. D'ailleurs, on a en fait dans la poche une paire de ciseaux pour couper le câble. Et ça m'est arrivé moi à deux reprises d'avoir le câble qui était entortillé sur le scaphandre. Et là, avec des caméras extérieures, Nazar vous regarde à le centre de contrôle à Houston et puis dit, Philippe, tourne la tête à droite. Maintenant, tu la baisses. Ça y est, le câble est parti. Tu peux continuer. C'est toujours un travail d'équipe entre l'homme et les autres. Ici, vous avez une très belle image. Un autre système. Quand on n'a pas les pieds calés, on peut aussi, par le biais d'un cordon ombilical, se connecter. Et ce cordon, il est rempli de multiples petites billes. Et donc, il est souple. On se connecte avec le cordon. Une fois qu'on est en position, on serre le cordon. On serre. Toutes ces petites billes se compriment. Le cordon ombilical devient rigide. Et là, on peut travailler. C'est une autre technique. Et vous avez donc toujours le contrôle ici de la température, du scaphandre et la trousse à outil. Et puis là, une petite photo pour vous dire que quand on est là-haut, c'est quand même le bonheur suprême. C'est le nirvana parce qu'on a un sentiment d'abord d'une grande beauté, parce que la Terre est essentiellement belle. Elle est lumineuse. La lumière, c'est la vie, c'est la beauté, c'est le jour. Et elle est belle. Tout ce qu'on connaît, finalement, on l'englobe d'un seul regard. La Terre est là et tout ce que je connais, c'est là. Et puis, on est dans cette maîtrise de la technologie parce qu'on est là, mais en même temps, on tourne après le Mach 25. On fait un tour de Terre en une heure et demie. Mais on est au chaud dans sa petite combinaison avec ses petites couches, sèches ou mouillées. Et puis, on est juste bien. Et donc, c'est... Moi, je n'arrivais pas à faire pipi dans les couches. Je n'ai pas réussi. Donc, on est là et ça, c'est la photo du bonheur. Et c'est aussi la photo de la fatigue. Parce que, comme tu disais très justement, jeune homme, au bout de 7 heures, on est dans un état de fatigue absolue. De fatigue et d'hypoglycémie parce qu'on peut boire et on ne peut pas manger. Donc, en fait, voilà déjà 9 heures qu'on est sortis et qu'on n'a rien mangé dans 7 heures à l'extérieur, mais il a fallu 2 heures avant, puis le temps de se mettre dans le sas, puis le temps de ressortir du sas, etc. Donc, en fait, pendant près de 10 heures, on ne va pas manger aujourd'hui. Justement, les deux heures avant, tu fais du sport pour... L'azote. L'azote. C'est une fois, tu te sois vraiment énormément. Ah bah si. Non, mais c'est pour ça que, si tu veux, la journée, elle est terrible. Parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est que, comme tu es sportif, la veille, tu manges des pâtes, du riz. Le matin, tu te lèves, tu remanges des pâtes. Donc, tu as un stock d'énergie, de sucre lent. Et après, c'est fini. Et après, tu pars. Et là, tu en as pour 10, 11 heures de travail, de plusseur de là, mais complètement séché. Mais dès qu'on revient, on remange un petit peu. Et en fait, ce n'était pas de la fatigue, c'était beaucoup d'hypoglycémie. Parce que quelque part, on retrouve après beaucoup d'énergie. Voilà une petite photo pour vous montrer la station d'un peu plus loin, avec la terre pour l'effet esthétique. Vous dire qu'on ne s'ennuie pas toujours à bord. Et qu'on n'a pas beaucoup de temps pour nous. Que tout ce qui est physiologique est problématique. Parce que manger dans l'espace, bon, c'est assez facile. Prenez quelque chose. Il ne faut pas qu'il y ait des miettes. Parce que les miettes, ce n'est pas empiré. Donc, il y a toujours un petit liant. On mange. Et puis, on avale. On déglutit. Et la chose est plus ou moins là. Mais ensuite, il faut qu'elle fasse son chemin. Et le chemin, en fait, sur Terre, il est quand même fait en partie avec la gravité. Et donc, dans l'espace, c'est très difficile. On a toujours une mauvaise digestion. Et on va avoir de mauvais réflexes. Par exemple, c'est important, mais c'est toujours important de m'en parler. Si vous avez des grands... C'est comme les gens qui sont à l'hôpital. Là, j'ai mon beau-père qui est à l'hôpital ces temps-ci. Quand on est malade, on est comme un astronaute. C'est les petits problèmes de la vie qui deviennent très importants. Être capable d'aller aux toilettes, c'est très important. Dans l'espace, quand vous voulez uriner, eh bien, en fait, vous n'avez pas de gravité. Donc, vous n'avez pas la pression sur la vessie qui vous dit je suis prêt à uriner. Et vous n'avez pas vos réflexes pour uriner. Alors, c'est très compliqué. Il y a à tel point qu'il y a des gens dans l'espace qui n'ont pas réussi à uriner. Et qu'il a fallu intuber. Imaginez des garçons ? Eh oui ! Eh oui ! Eh oui ! Eh oui ! Grandeur et misère de la vie spatiale. Parce que la personne, et c'est arrivé à plusieurs reprises, la personne n'avait pas le réflexe. Parce qu'il n'y a pas la gravité qui appuie sur la vessie pour vous dire c'est maintenant. Donc, la vie d'un astronaute, c'est beaucoup de grandeur et c'est beaucoup de misère. Moi, j'en veux souvent à Thomas Pesquet parce que Thomas, il vous parle toujours de la grandeur. Il ne vous parle jamais de la misère. Il y a beaucoup de misère. Mais c'est comme dans tous les métiers. Et donc, ça, c'est la physiologie. Là, vous voyez, il y a une poubelle et elle est posée à l'endroit. Et j'avais pris cette poubelle et j'avais mis quelque chose à l'intérieur et je l'avais remise mais dans l'autre sens. Là, il y a un Russe qui est venu vers moi et qui m'a dit non, non, non ! La poubelle, c'est dans ce sens-là. Alors, je vous rassure, qu'elle soit comme ça ou comme ça, ce qui fait que ça ne tombe pas, c'est qu'on va fermer le plastique. Mais elle peut être dans n'importe quel sens. Et les gens ont toujours besoin d'une référence. Il faut toujours la verticale. Parce qu'on ne veut pas vivre à l'envers. On veut toujours la même verticale. Très important. On arrive à la fin du diaporama. Donc, vous allez prendre votre break. Mais c'est vraiment quelques dernières photos pour vous montrer que j'ai aussi profité de l'observation de la Terre. Cette atmosphère, 100 km. Ici, les nuages. Là, les pilotes d'essai d'Airbus. Là, les pilotes de lignes aussi. Un petit peu au-dessus, les pilotes de chasse. Ici, les U2 américains, les avions de reconnaissance. Puis après, il n'y a plus grand monde. Franchement. Puis alors là, il n'y a plus personne. Ça, c'est une photo d'aurores australes. Alors, boréales. Vous allez dire, mais en fait, je les ai prises autour de l'Australie. Donc, c'était des aurores australes. Et ça, c'est pris dans le... C'est le vent solaire qui est prisonnier du champ magnétique terrestre et qui fait ces grands rideaux comme ça, bien au-delà de l'atmosphère. Rappelez, la Terre est comme ça, l'atmosphère, c'est ça ? Ça, c'est au-dessus de l'atmosphère. J'ai trouvé ça par hasard. Donc, je vous ai ramené ces photos. C'est moi qui les ai prises. Elles ne sont pas forcément très claires. Mais l'intérêt, c'est qu'elles viennent de celui qui vous parle. Et ça, c'est la photo quiz. Où sommes-nous ? Allez-y, essayez. Grèce. Grèce. Voilà. Alors, bravo. Bravo, jeune fille. Parce que j'en ai fait des conférences. C'est peut-être ma millième. Et en général, ça dure bien cinq minutes quand même. Parce que les gens, d'abord, veulent toujours retrouver le nord en haut. Et dans l'espace, il n'y a pas de nord. Et puis, il n'y a pas de frontières. Vous savez, quand on utilise Google, qu'est-ce qu'on fait le premier truc qu'on fait ? On remet des frontières. On aime bien. D'abord, on met la frontière. Puis, on met des noms parce qu'il faut nommer les choses. Et l'astronaute, quand il voit la Terre, elle est comme ça. Alors, vous savez, on passe par exemple en avide ouest en est. On arrive sur la France. Alors, on reconnaît la France. Ça, c'est magnifique. L'Allemagne. Puis après, on dit, oulala, mais peut-être la Pologne. Puis après, qu'est-ce qu'il y avait ? C'est la Chine déjà et le Pacifique. Et on ne connaît pas, en fait, les frontières. Donc, il faut réapprendre le monde. Et la Macédoine, c'est où la Macédoine ? Etc. Bon, c'est compliqué quand on n'a pas les artifices de Google. Ça aussi, c'est un petit... Ça, vous ne connaissez pas. C'est le cratère du Manicouagan. Manicouagan, vous regardez, c'est dans le Grand Nord canadien. C'est un cratère visible d'un impact avec, pour le coup, un astéroïde. Pour vous rappeler que la Terre a été bombardée de beaucoup d'astéroïdes et que le risque de bombardement n'est pas nul. Qu'une des raisons pour lesquelles on va dans l'espace, c'est d'être capable un jour de se protéger de ce genre d'événement. Une petite photo pour vous parler de la pollution. Là, où est-ce qu'on est ? La France. La France. Hop, l'Italie. Donc ici, les Alpes. L'Italie, la Corse. Et là, vous avez la Provence, un jour de Mistral, bien balayée. Tout ça, c'est propre. Et puis, vous avez la plaine du Pau, la partie industrielle du nord de l'Italie. Vous voyez qu'il est sous un nuage de pollution aux particules. Et ce nuage est beaucoup plus fort, bien évidemment, au-dessus de l'Inde et au-dessus de la Chine. Et j'ai vu, de mes yeux vus, ce nuage de pollution envahir la Chine et être emporté par les vents dominants jusque sur la côte ouest des États-Unis. Et quand on est astronaute et qu'on voit cette pollution à l'avenue, vous voyez cette petite couche d'atmosphère, on la pollue. Et ça, c'est ce qu'on voit, parce que le CO2, on ne le voit pas. Mais on le mesure. Et ça, quand on le voit à l'œil nu, c'est absolument effrayant parce qu'on mesure ce qu'on fait. Ça, c'était un feu. Et puis, quelques dernières photos esthétiques pour vous dire que la Terre est souvent quand même plus désertique qu'il n'y paraît. Il est temps de rentrer pour vous d'aller prendre la pause. On va aller se poser à côté. Vous revenez dans quoi ? 10 minutes, ça vous va ? Vous prenez 10 minutes ? Donc, on reprend un petit peu après 11 heures. Vous avez apprécié. Vous avez apprécié. Vous avez apprécié. Un petit peu après 10 minutes. Allez, vous allez, je vous dis. On vous dire, vous allez voir. C'est parti !